Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver encore sur les boudoirs de l'association sur les pâtis-pâtis. Ce soir, nous avons un extrême privilège et honneur de recevoir un monsieur qu'on aime tous dans notre association et que des milliers de personnes aiment en France. Il s'agit de Michel Desey, une personne qui était professeur d'histoire autrefois. Et puis, à la retraite, il a décidé de raconter d'autres histoires. C'est bien ça, Michel ? Oui, je t'entends. Très bien. Merci. Merci de m'inviter. Merci de tous ces compliments. C'est très gentil. J'essaie de restituer ce que j'ai appris pendant ma vie. Tu as une chaîne YouTube qui fait quelques centaines de milliers de vues. Je n'ose peut-être pas parler du million, mais… Sur l'ensemble, depuis que je fais des conférences, on est à plusieurs millions. Ah là là, c'est incroyable. L'honneur que j'ai de te recevoir. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y a des conférenciers qui font beaucoup plus. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien et merci d'inviter. C'est un grand plaisir. Alors, ce soir, j'ai tenu à t'inviter, Michel, parce que tu as participé à l'élaboration d'un film, d'un documentaire fiction. Je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Ça s'appelle comme ça, oui. Voilà, qui a été réalisé par Marc Bieli, c'est son métier, réalisateur. Il a fait déjà plusieurs documentaires, plusieurs films, etc. Et il a fait son dernier ouvrage. C'est donc un documentaire fiction sur un sujet qui est un sujet, on peut dire, assez controversé, puisqu'il s'agit d'un personnage de la Bible qui s'appelle Marie Madeleine. Alors, Marie Madeleine, quand on a fait un peu de catéchisme, quand on s'intéresse un petit peu au christianisme, à la Bible, etc., on la connaît un petit peu. Seulement, elle a quoi ? Il y a peut-être trois lignes dans le Nouveau Testament. Je ne connais pas, le Nouveau Testament, mais on ne s'y intéresse que très peu. Et encore, l'Église la dénigre un petit peu. Il s'agit, dans la vie de Jésus, il s'agit d'une prostituée qui aurait été repentie au contact de Jésus-Christ. C'est bien ça ? Oui, c'est la version officielle de l'Église, que Marie Madeleine est une prostituée repentie, bien sûr, elle est devenue sainte. Donc, l'itinéraire est déjà extraordinaire, parce qu'en gros, c'est passé d'un extrême à l'autre. Je dirais le péché, et à l'autre extrême, la sainteté. Donc, c'est déjà pas rien. Mais c'est vrai que c'est un personnage très controversé. Bon, bien sûr, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de passages où on l'évoque. En plus, elle ne parle pas beaucoup. Donc, on dit que Marie Madeleine est là, elle fait ceci, elle fait cela. Mais elle n'a pas de discours vraiment très, très long. Et pourtant, elle participe quasiment aux plus grands événements du christianisme, parce qu'elle va être là, la résurrection de Lazare. Donc, on sait que c'est un événement très, très important dans l'histoire du Christ, c'est de faire une résurrection. Là, ce n'est pas la sienne. Il ressuscite quelqu'un d'autre. Donc, il y a un épisode qu'on appelle l'onction. Donc, Marie Madeleine va voir le Christ. Et puis, bien sûr, elle assiste à la mise au tombeau, donc à la crucifixion, puis la mise au tombeau, puis la résurrection. Donc, c'est quand même, à part le baptême fait par Jean-Baptiste, quasiment les principaux événements de la vie de Jésus. Parce que la résurrection, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Or, dans la Bible, il n'y reste pas grand-chose. Dans les évangiles, il ne reste pas grand-chose. Mais alors, dans ce qu'on appelle les autres textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les actes des apôtres, les épîtres de Paul, etc., Marie Madeleine n'est même pas mentionnée du tout. Bon, alors, on pourrait se dire, mais alors, comment ça se fait qu'elle a une telle notoriété aujourd'hui, et que vous avez des églises Marie-Madeleine partout ? Eh bien, parce que c'est la tradition populaire, c'est les gens, c'est le peuple, c'est son histoire en Provence, à la Sainte-Bôme, etc., qui a fait dans tous les pays qu'on a vénéré Marie-Madeleine, alors que l'Église, bon, n'en fait pas une pub extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, vous verrez après pourquoi, c'est pourquoi une telle importance dans l'histoire, biblique, bien sûr, et pourquoi un tel rejet, entre guillemets. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce sujet. Alors, forcément, c'est un personnage très particulier, parce qu'à la fois, donc, elle est, si on peut dire prostituée, parce qu'on peut discuter du mot, ça n'avait peut-être pas le même sens dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelait vite pécheresse et prostituée, c'est quelqu'un qui ne marchait pas droit dans la loi judaïque, bien entendu, et la morale. Par exemple, une jeune femme qui passait 20 ans, n'avait pas encore de mari, était encore une femme libre, forcément, elle était pécheresse parce qu'elle était un peu trop libre, elle n'était pas sous la coupe d'un homme, donc on a déjà cette idée. On est dans des milieux juifs très stricts, très, comment dire, on dirait intégristes aujourd'hui, mais, ou par rapport à la loi, c'est, comment dire, le Deutéronome, le Lévitique, enfin, les lois juives, que ce n'est pas bon pour une femme d'être libre, elle doit toujours être sous la tutelle d'un homme, c'est-à-dire dépendre de son mari, dépendre de son père, si elle n'a pas de mari, de son frère, si elle n'a ni père ni mari. En fait, il faut toujours un responsable masculin. Et quand je suis moi-même, je suis Madame Hundert, en tant qu'une guillemets, bon, ça paraît incongru dans le contexte de l'époque. Alors, il y a quelque chose qui fait horreur aux juifs et au milieu très intégriste de l'époque, après ce sera les chrétiens quand il y aura des chrétiens, c'est une femme qui se mêle de discuter avec des hommes, qui va dans les assemblées, qui fait de la philosophie, qui discute de religion, c'est invraisemblable dans le contexte de l'époque. Donc, Marie-Madeleine est à replacer dans une époque de ce genre. Alors, vous, à Hypatie, vous savez très bien, parce qu'il est arrivé la même chose à Hypatie, qui était professeur d'astronomie et de mathématiques, elle enseignait Pythagore, elle enseignait Ptolémée et tout ça, à, disons, l'école d'Alexandrie. Et les chrétiens, quand ils sont devenus très puissants dans cette ville, le pirement est simplement lynchés. Ah, pas lynchée parce qu'elle était plus intelligente, plus valable, qu'elle racontait des sornettes, etc. Mais rien que parce que c'est une femme qui enseigne. Et vraiment, une femme qui enseigne, qui se mêle dans le travail, qui devrait être masculin, c'est l'horreur dans ces milieux-là à l'époque. Voilà déjà une des raisons de la controverse. Donc, on n'imagine pas une femme dans l'entourage du Christ, par exemple, même si c'est sa disciple qui aurait des connaissances, qui aurait même plus de connaissances que le Christ. Donc, voilà un peu pour fixer le personnage, entre guillemets. Oui, oui. Alors, donc, l'Église officielle, on va dire, l'a un peu, comment dirais-je, plus qu'oubliée. Enfin, on peut dire aujourd'hui que l'Église l'a un peu étouffée. Oui. Pour des raisons qui sont propres à l'Église, aux dogmes, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle ressurgit parce que quand il y a une vérité qui est cachée, à un moment donné, elle retrouve toujours son chemin. Alors, qui était Marie-Madeleine ? Pour l'Église, c'est une prostituée. Alors, est-ce que, et puis pour d'autres courants, on va dire, c'est peut-être une sainte ? Est-ce que c'est peut-être une initiée ? Oui. C'est peut-être même jusqu'à l'épouse secrète du Christ, voire même jusqu'à une incarnation de la déesse mère ? Bon, on va parler de tout ça ce soir, justement, autour de ce film qui décrit la vie et qui pose des questions de cette femme. Alors, tu as parlé tout à l'heure de onction. Qu'est-ce que c'est exactement l'onction ? Pour répondre à tes propos d'avant, donc, elle est un peu tout ça. En fait, elle serait à la fois sainte, à la fois initiée, à la fois compagne du Christ, à la fois prêtresse, à la fois, disons, initiée à des cultes X ou Y, on verra dans ce qu'on appelle l'union. Donc, c'est un personnage qui pourrait être classé dans différentes catégories. Donc, on ne peut pas lui donner un, disons, un aspect unique. Donc, c'est déjà, bien entendu, très difficile à analyser. Le personnage en lui-même est tellement polyvalent. Elle est un petit peu tout ce que tu viens de dire à la fois. Bon, alors, bien certain que ça pose des problèmes particuliers. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'Histoire sainte, elle est très, très célèbre. Alors, pour, déjà, une particularité physique, c'est que Marie-Madeleine, et ça se voit sur tous les tableaux, toutes ses représentations, elle a de très, très longs cheveux, donc ondulant, descendant sur tout le corps. Il y a même des images où elle a quasiment les cheveux qui descendent jusqu'aux chevilles. On dit même dans le sardatex qu'elle n'était vêtue que de ses cheveux. Quand elle est allée à Sainte-Bombe, elle n'avait plus de vêtements, elle n'était plus rien, elle n'avait comme toute parure que ses cheveux. Donc, elle retourne à l'état naturel. Elle a encore plus ses cheveux. Alors, en plus, les cheveux sont roux. Alors, dans un cadre moyen-oriental, avoir des cheveux roux, ce n'est pas dans les habitudes qu'on voit une population du Moyen-Orient. Et alors, comme le roux est censé, dans les milieux juifs intégrés, se considérer comme une couleur maléfique, ce serait la couleur du mal, en gros, tous les ennemis d'Israël et d'hommes, etc., sont des roux. Alors, il y aurait une allusion à quelqu'un, déjà un petit peu sujet à la question. Et en plus, le rouge est la caractéristique des prostituées. On sait qu'avant, nous, dans nos pays, on mettait des lanternes rouges aux maisons dites maisons de passe, etc. Et un roi, un roi en France, avait demandé aux femmes qui faisaient de la prostitution de teindre leurs cheveux en rouge ou en orangé, enfin, comment dire, une couleur un peu de ce genre, pour qu'on les différencie des autres femmes, pour ne pas qu'on confonde les vertueuses et les prostituées. Donc, déjà, il y a cette couleur rouge, il y a ce très long cheveu, donc dans la Bible, c'est très important, puisqu'elle essuie les pieds du Christ sur lesquels elle a versé des larmes avec ses cheveux, donc il faut avoir de très longs cheveux. Quand elle fait l'onction des pieds du Christ avec un long gant, un parfum, après, elle essuie ses cheveux aussi. Alors, forcément, la chevelure, pour les mythes du intégriste et aujourd'hui les musulmans, c'est une arme de séduction. Une femme est très, très séduisante par son opulente et longue chevelure. En plus, c'est d'une couleur pas ordinaire, ça crée quelque chose en plus. Et il y a une symbolique de la chevelure, c'est-à-dire que les cheveux, c'est ce qui est le plus en contact dans le corps avec le ciel. On a bien la tête, on a bien le crâne, mais comme il y a encore les cheveux par-dessus, qu'est-ce qui touche auprès de l'air et le ciel ? C'est les cheveux. Et ça couvre, au sommet du crâne, ce qu'on appelle le chakra coronal. Donc, la chevelure envelopperait, ferait comme une protection, couvrirait le chakra coronal. Donc, s'il y a tout ça dans les chevelures, tout ça dans les allusions, ça fait quand même beaucoup. Déjà, rien que pour ce personnage, donc rien que par, j'allais dire, son physique. Bon, en plus, on considère que c'était une femme très bien. Alors, les artistes ne sont pas privés de représenter toujours comme une splendeur. Donc, alors, ce n'est peut-être pas vrai, parce qu'on n'a pas de portrait de Marie-Madeleine d'origine. Mais en gros, c'est ça. Et dans l'iconographie, c'est-à-dire sur les tableaux, est très souvent représentée en robe rouge. Donc, on retrouve toujours le rouge, la couleur de la force, bien entendu, d'action, du sang, de l'éclat, etc. Alors, voilà pour Marie-Madeleine. Donc, c'est déjà quelqu'un qui attire l'attention, je dirais, par son physique. Donc, dans l'histoire biblique, elle va participer à quelque chose de très, très particulier dans les épisodes qu'on appelle l'onction. C'est un petit village qui s'appelle Bethany. Il y a une maison, le Christ est invité par un personnage à venir. Il y a un repas. Et pendant le repas, la première fois, parce que ça se passe en deux fois, la première fois, Marie-Madeleine va répandre un parfum en onguant, ce qu'on appelle un nard, du nard, N-A-R-D, un nard, sur les pieds du Christ. Elle va les frotter, etc. Alors, donc, elle est inclinée, elle est à genoux, elle est au niveau des pieds. Elle passe ce parfum appelé nard sur les pieds, elle suit après avec ses cheveux. Et une deuxième fois, c'est une autre fois, c'est bien plus tard, mais c'est au même endroit. Là, elle verse un onguant sur sa tête, donc à loin le Christ, et pareil, donc elle fait ce qu'on appelle l'onction. Alors, il y a plusieurs choses qui interpellent dans cette histoire. Le parfum utilisé, c'est ce qu'on appelle un nard, N-A-R-D, c'est un parfum rarissime et extrêmement cher. Donc, on ne prend pas le premier haloès, le premier truc parfumé venu pour dire, tiens, le Christ, il a fait une longue marche, alors il est fatigué, il a un peu un sueur. Bon, on va le parfumer un petit peu. Et ce n'est pas la dame de la rue qui dit, tiens, je rencontre le Christ, je vais lui donner un coup de parfum, comme on met un numéro 5 de Chanel aujourd'hui pour sentir bon. Donc, visiblement, c'est un rituel. Et alors, ce parfum qui vaut excessivement cher, il faut se ruiner pour l'acheter. On se demande pourquoi Marie-Madeleine a acheté un parfum d'un prix pareil pour louindre le Christ. On va dire, c'est Dieu et c'est le Christ, c'est quand même pas rien, on va pas le louindre avec n'importe quoi. Mais ce parfum vient des contreforts de l'Himalaya. C'est une plante qui est récoltée à 4 000 à 5 000 mètres d'altitude dans les flancs de l'Himalaya au niveau du Cachemire. Donc, cette plante est cueillie, elle est transportée, il y a des caravanes et des transports. Alors, forcément, ce n'est pas le particulier qui achète un truc pareil. C'est une plante qui s'appelle le Nard, dont on tire longan, elle s'appelle le Nard. On l'utilise en Égypte, on l'utilise, attention, dans les cours princières et pour faire des rituels particuliers. Donc, on se dit, il faut que Marie-Madeleine soit une femme très riche pour rester ce parfum. Il y en a qui ont calculé combien ça pouvait coûter une demi-livre de ce parfum, c'est quasiment un salaire annuel d'un ouvrier. Donc là, on peut déjà conclure que Marie-Madeleine était très riche, qu'elle avait les moyens de se procurer ce genre de parfum. Et quand elle l'a lu, quand elle l'avait, oui, c'est raison, parce que ça se produit plusieurs fois, à loin, donc, le Christ avait. Alors, il faut savoir que quand on dit le Christ, Jésus-Christ, Jésus-Échoua, c'est son nom, Christ, c'est un titre, ce n'est pas son nom de famille. Ça veut justement dire loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Et pour bien comprendre le Christ, on pense au sacre des rois de France, on va dire, allez, le pape sacre les rois de France à Reims, il fait l'onction. C'est-à-dire, on met une pommade, c'est le saint crème chez nous dans l'histoire. Et puis voilà, une fois que le roi est sacré, il devient officiellement en titre. Il commence en mission de roi, avant, il est dauphin, il est prêt dans le royaume, il ne sait pas quoi, tant que le sacre n'est pas fait, il n'a rien du tout. On peut rigoler de lui dans la rue. Bon, le sacre a lieu, la personne devient au sens propre et du Dieu, le sacro-saint. Alors, c'est arrivé aussi au roi David. Le roi David, on va prendre un exemple chez nous ou en France, parce que c'est bien plus tard, c'est un rituel du même sens. Le roi David a été loin par le prophète Samuel, je crois, au nom de lui, il y avait l'Éternel, bien entendu. Là, on fait la même chose pour Jésus. Alors, c'est quand même très curieux, parce que moi, quand je me suis intéressé à cette histoire, l'histoire de Marie-Madeleine en général, pas forcément l'anxion, je me suis dit, comment une femme, dans un milieu juif, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rigorisme des Juifs vis-à-vis des femmes, elle peut se permettre de roindre le Christ. Parce que si elle le roint, le fait devenir Christ, parce que Christ, ça veut dire roint. Si le Christ n'est pas roint, il n'est pas Christ, il n'est que Jésus, tout quoi. Alors, donc c'est une femme, elle est à un repas, elle roint le Christ, alors ce qu'elle lui a demandé avant, « Seigneur, je peux roindre ou pas roindre ? » On n'en sait rien. Donc, fait l'onction. Donc, elle officialise une mission. Un peu comme nous, notre pauvre roi Charles VII, du temps de Jeanne d'Arc, qui était réfugié à Bourges, il n'était pas sacré, personne ne lui obéissait, c'était un pauvre petit roi de province, un royaume riche qui, Jeanne d'Arc, il va le voir, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, on ne va pas le raconter aujourd'hui. Mais si, il faut absolument que vous soyez sacré, c'est primordial. Quand il finit par y aller, le lendemain, le peuple se soulève, s'il est devenu vraiment roi. Donc, c'est une cérémonie très, très importante. Pourquoi c'est une femme qui l'a fait ? On se dit, qui peut introniser un roi si Jésus est roi ? S'il est roi, parce que descendant de la famille de David, il est prétendant au royaume d'Israël, donc il est roi, mais il est déjà roi par sa dynastie. Pourquoi faut-il le sacrer ? C'est un peu comme nous, un dauphin, il est roi, parce qu'il est fils du père qui est déjà roi, mais il faut faire le sacré. Mais là, c'est une femme qui le fait à Cali. On va se dire, il ne va quand même pas sacrer Jésus pour qu'il devienne roi d'Israël, parce qu'à l'époque où ça se passe, au moins la première option, ce n'est pas encore le cas. Jésus ne prétend pas à cette époque-là, d'après le texte, vouloir monter à Jérusalem, puis se promener à mes rois. Donc, en fait, elle fait un sac, mais quoi ? Si ce n'est pas un sac royal, elle sacre quoi ? Alors, on a cherché, on a dit, il y a bien des réponses à ce genre. Comment a été sacré le roi David ? Et on s'aperçoit que là, il est sacré, bien sûr, par un religieux. C'est toujours un religieux qui sacre un roi. C'est-à-dire que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. C'est toujours comme ça dans les civilisations traditionnelles. Bien sûr, en général, le grand prêtre, chez nous, le pape, etc., c'est toujours un homme et pas une femme. Donc, on intronise le souverain. Et là, dans le texte, quand c'est le sac du roi David, on s'aperçoit que ce qu'on met comme composition dans l'ongran, ce n'est pas du tout du nard. Donc, en gros, ce qu'utilise Marie-Madeleine pour faire l'onction n'est pas une onction royale. Alors, c'est une onction de quoi ? Alors, on a cherché, eh bien, ce serait l'onction d'une union. Ce serait faire une union sacrée. En gros, ce sera un mariage sacré, spirituel, entre le principe masculin et le principe féminin. On unit, mais alors pas unis comme avec une alliance, administrativement, on fait une union sacrée. Ce qu'on appelait à l'époque, dans l'Antiquité, le hieros gamos, c'est-à-dire le mariage sacro-saint entre deux entités supérieures. Alors, c'est à la fois un mariage et à la fois une spiritualité. On va suivre, en gros, une initiation spirituelle commune en union, en unissant les deux principes, le principe masculin et féminin. C'est comme si, dans une autre symbolique, on unissait le ying et le yang. En alchimie, le soufre et le mercure, etc. On fait de deux principes à un seul. Donc, on réunit les contraires, etc. Donc, ce serait un mariage de ce genre. Alors, certains disent très symbolique, parce que vous voyez, c'est une union sacrée. Mais ces deux personnages éminents, Marie-Madeleine à côté, se demandent à quel titre elle fait ça, parce que ça supposerait qu'elle serait peut-être prêtresse, qu'elle serait peut-être initiée. Parce qu'en gros, ce serait d'initier le Christ. Et le Christ, lui, il est fils de Dieu. Donc, imaginez les deux personnages. C'est le summum et il représente les deux polarités, la féminine et la masculin. Bien sûr, tout le monde s'est un petit peu posé la question, est-ce que ça suppose quand même des relations physiques ou pas ? Donc, bon, là, c'est encore plus controversé que le reste. Parce que là, l'onction, ça pose déjà problème. Puisque c'est une femme qui fait cette onction pour un Christ, elle vient de l'enfant, en fonction de quelle mission, sinon de sacraliser leur propre couple. Mais est-ce que c'est suivi ou obligatoirement de relations physiques ? Alors là, on va discuter 100%, c'est obligatoire. Non, je suis purement, comment dire, dans l'astral, dans le symbole. Et tout ce qui s'en suit. Mais si ces traditions ont un sens, ça viendrait de ce qu'on appelle le tantrisme. Et le tantrisme serait des pratiques sexuelles de couple pour arriver à l'illumination. Alors, imaginons où on en est. Alors là, ça pose encore plus de questions. Parce que comme il y a des pratiques sexuelles, là, les relations ont lieu. Mais elles ne sont pas pour le plaisir de la sexualité. Et elles sont pour créer des états particuliers amenant à un progrès spirituel et tout ce qui s'en suit. Or, ces choses-là, ce qu'on pourrait appeler le tantrisme, c'est un mot qui est réservé surtout à des pratiques hindoues. Et on retrouve que, où c'est originaire, ce tantrisme indôme tibétain ? Justement du Cachemire. On se dit, il y a beaucoup de choses qui se rapportent au Cachemire dans cette histoire. Et si ça ne vient pas de là, ça vient de culte des anciennes cours de Syrie et de Babylonie. Et ça vient de la cour des pharaonais. Où l'épouse du pharaon faisait aussi cette onction de son mari le pharaon. Alors, attention, ce n'est pas le sacre royal. Le sacre royal est fait par les grands prêtres. Mais le sacre de leur union avec, sans doute aussi, une sorte de tantrisme à l'égyptienne. Et donc, c'est elle, l'épouse, le pharaon, en gros, qui faisait ce rituel. Là, curieusement, je vous passe le détail, ça se faisait de la Grèce de Procony, le longan n'était pas d'une arme, la Grèce de Procony. Sinon, ça se faisait aussi dans les cours d'Assyrie, Babylonie, ancienne. Alors, vous voyez que ça pose encore de nouvelles questions. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire biblique ? En quoi Marie-Madeleine, faisant ce rituel-là, avec ce sens-là aussi, ça a vraiment ce sens-là, il y aurait un rapport avec l'Égypte, il y aurait un rapport avec l'ancienne Assyrie-Babylonie, et il y aurait un rapport avec l'Inde. Alors, dans ce cas-là, Marie-Madeleine est quoi ? Si elle est juif, Jésus-Christ est juif, ils ne peuvent pas faire un rituel pareil. C'est au nid pour cette religion-là. D'abord, c'est étranger. En plus, c'est des cours, bon, il y a un peu de magie. Dès qu'on parle de ça, bien sûr, un milieu juif intégriste, tout le monde est mort. On a la crise cardiaque, parce que ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Alors, tu disais tout à l'heure, mais l'Église catholique, comment on prend ça ? L'Église catholique, c'est une morale extrêmement pure. Bien entendu, le Christ est totalement un texte, un ascète à 100%, etc. Et les fils de Dieu ne peuvent pas se permettre d'avoir une compagne, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une vie sexuelle. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Forcément, ça ne peut même pas être écrit. Alors, on ne va pas passer, bien sûr, toute la séance d'aujourd'hui. Là-dessus, ce serait très compliqué de expliquer des détails. Qu'est-ce qui prouve tout ça ? Mais par exemple, si on prend un rapport entre Marie-Madeleine et la déesse Isis, ce serait comme une Isis pour le christianisme. Eh bien, leur fête a lieu le même jour. C'est-à-dire, le 22 juillet, on fête Isis en Égypte, et Isis dans tous les cultes de l'Antiquité où la déesse Isis intervient. Marie-Madeleine, sa fête, est le 22 juillet. Je vous disais, est-ce que l'Église a fait exprès ? Si elle n'a pas fait exprès, quelle coïncidence, elle a fait exprès, elle veut montrer un lien. Bon, vous voyez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Michel, j'ai envie de demander à David si c'est possible de nous passer un extrait du film. Oui. Je voudrais revenir sur le film. Oui, oui, oui. Oui, pas de problème. Tu sais, sur Épatie, on essaie de promouvoir la culture. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les cinéastes qui font des sujets un petit peu particuliers comme ça. Il ne faut pas oublier qu'au départ, l'objet de cette interview, c'est le film La passion de Marie-Madeleine, écrit et réalisé par Marc Bieli. Alors, ce film, on le dira plus tard, mais il est disponible sur Internet. Et est-ce qu'on pourrait passer un extrait ? Oui, oui. C'est cependant la Vierge et pure Mère du Christ qui a été choisie par l'Église pour incarner la plus haute image du féminin et racheter ainsi l'image de la femme. Mais quelle chance pouvais-tu donc avoir d'incarner ce féminin sacré, toi ? La pécheresse, la prostituée. Et le disciple que Jésus aimait, la figure de Jean, a-t-elle gommé ton rôle de compagne spirituelle est peut-être charnelle du Christ ? ... ... ... Sous-titrage MFP. Imaginez un peintre qui dise, moi je connais l'histoire de Marie-Madeleine, j'ai lu un truc où c'était son épouse, et bien je le représente à l'hôtel en train d'être marié par un prêtre, et puis il s'en bat dessus, bras dessous, ou alors il passe l'alliance au doigt, donc je signale qu'il y a un mariage. Alors bon, l'église aurait mis au feu le tableau tout de suite, et peut-être le peintre avec, si c'est avant le XVIIe siècle. Au IIe siècle, le théologien tertulien écrivit Il est contraire à la religion de contraindre à la religion, qui doit être embrassée volontairement et non par la force. Il est regrettable que l'église, qui connut elle-même des persécutions, usa de moyens de pression quelquefois excessifs pour amener dans le droit chemin les âmes égarées. S'il s'agissait en premier lieu de convaincre par les mots, elle employait également des méthodes plus radicales. À l'apogée de sa puissance, au Moyen-Âge, l'église créa l'Inquisition pour combattre l'hérésie. En glissant des messages hérétiques dans leurs œuvres, les artistes s'exposaient à un risque pouvant être mortels. Pourquoi se mettre en péril de la sorte ? Le message était-il à ce point important ? Alors, est-ce que le message était important, en tout cas pour l'église ? A priori, oui, pour avoir autant usé de stratagèmes pour effacer sa présence. Moi, quand j'entends ce que tu as dit juste un petit peu avant l'extrait, je me dis, si on est capable d'imaginer que Christ est Dieu incarné en homme, pourquoi on ne serait pas capable d'imaginer que Marie-Madeleine soit la femme incarnée d'une déesse-mère, finalement ? Oui, le couple serait reconstitué au niveau humain, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui ont un corps humain. Le Christ est fils de Dieu, c'est une appellation symbolique aussi, mais disons, c'est un être quand même supérieur. Marie-Madeleine, si elle est, elle, une incarnation de la déesse-mère, on est dans des couples, quand même, à un certain niveau, qui font un mariage sacré. Alors, pourquoi l'église ne peut pas supporter ça ? Parce qu'on a toujours l'image que, comment dire, le Christ, il ne peut pas être un humain comme les autres, il y aura une vie de couple. C'est un peu impensable, il se consacre à sa mission, patati patata, et il n'a pas une vie comme le commun et mentel. Et la deuxième chose, ça tient à l'idéologie de l'église, et des milieux juifs, avant, qu'il y ait une église chrétienne, c'est que la vie sexuelle est totalement indépendante de la vie spirituelle. C'est presque, si on peut faire l'une, c'est en renonçant à l'autre. En gros, il faut être dans l'ascétisme total, d'ailleurs, comme tous les saints, les saintes, etc. On dit, on voit Dieu, on a des visions, on voit le paradis, on est dans la sainteté, mais on a renoncé à toute sexualité. L'église en prendra un prétexte pour que, dans les monastères, et puis de tout le clergé, soit, eh bien, sans relation sexuelle. Alors, si bien sûr, il y en a quand même, au niveau du Christ, qui serait l'exemple, l'église ne paraît pas l'admettre, ne va pas conseiller pendant 2000 ans à tout le clergé d'être sans les relations physiques, humaines, parce que ça bloquerait, ça empêcherait, c'est jamais prouvé, dans le tantrisme, on fait l'inverse, ça empêcherait l'accès au plan supérieur, à la spiritualité, à l'extase, à tout ce qui s'en suit. Alors là, bien entendu, c'est contraire à ce que font le Christ et Marie-Madeleine, en disant, nous, on a une vie de couple, nous, on fait des rituels sexuels, si c'est pour une initiation, comme je le disais tout à l'heure, et puis, nous, on est quand même des êtres transcendants, des choses comme ça. Comme il te paraît loin ce corps que tu as t'enchéri, que tu as couvert de narres et de baisers. Les artistes ont exprimé la nature intime qui te liait à lui, parfois de manière audacieuse. Le bois de la croix, restant le dernier écho de ces tendres instants, a jamais révolu. N'est-ce pas un nouvel aveu qu'il était ton bien-aimé, que tu as aimé son corps d'homme à ne point pouvoir t'en séparer ? Tout en m'éloignant de cette hypothèse, force est de reconnaître qu'il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là, qu'on ne peut pas imposer un point de vue en disant, c'est sûr, c'est celui-là qui est le bon. Récemment, on a trouvé un fragment de texte, on l'a appelé l'Évangile de la femme de Jésus. Alors, c'est un tout petit fragment de texte, c'est un extrait de dialogue entre Jésus et ses disciples. C'est un texte qui a été reconnu comme authentique, bien que l'Église conteste aujourd'hui sa légitimité, mais d'un point de vue universitaire, on sait que ce texte est ancien. Et dans ce court passage qui en a été conservé, Jésus dit « ma femme ». Donc là, effectivement, on est dans un autre contexte, il ne dit pas « ma compagne » au sens spirituel, il dit clairement « ma femme ». Donc, ce texte-là, pour la première fois, semble prouver que dans l'Antiquité, certains chrétiens aient conçu l'idée que Jésus avait une femme et que cette femme était Marie-Madeleine. Plus tard, au Moyen-Âge, durant la croisade contre les Albigeois, les ennemis des cathares ont affirmé que ces hérétiques blasphémés contre toi en affirmant que tu avais été la concubine du Christ. Est-ce que les partisans de l'Église romaine auraient mal compris le terme de « compagne » lui donnant une dimension sexuelle ? Ou bien les cathares croyaient-ils vraiment en ta relation charnelle avec Jésus ? En fait, c'est contraire au message de l'Église. Et comme le milieu juif, parce que là, quand on est du temps du Christ et de Marie-Madeleine, il n'y a pas encore des crises chrétiennes. Parce que le Christ n'est pas encore mort, pas encore ressuscité, l'Église chrétienne n'est pas encore lancée, on est encore dans les milieux juifs. En gros, c'est quasiment impensable. Une union de ce genre est quasiment impensable. Et pour l'Église, quand elle va décider de dire « bon, la voie du ciel, c'est d'être dans l'ascétisme », est obligée de gommer ce mariage si elle sait qu'il a eu lieu. Et bien sûr, ceux qui vont dire « mais j'étais marié, mais dans tel évangile apocryphe, c'est écrit, mais on parle que Jésus avait une compagne qu'il embrassait sur la bouche. » Mais comment ? Quelle horreur ! Tous les textes passent à la trappe. C'est là qu'on voit qu'il y a une cohérence quand même de lutte, que dès qu'il y a eu un groupe, une personne, un sage, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a même réfléchi sur le texte, même en État chrétien, en disant « mais il y a des incohérences, il y a des choses que je ne comprends pas, patati, patata, les foudres de l'Église sont tombées sur lui tout de suite. » Et même le simple fait de défendre la femme, de dire « Jésus était très proche des femmes, elle empêchait la femme adultère d'être lapidée, etc. » Elle était très bien avec X, Y, les femmes, la Saint-Marie-Tel. Le truc, les théologiens qui essayaient d'étudier cette question, s'ils allaient un peu trop loin dans le féminisme, si on peut dire, tel maître Écartes, par exemple, vantait trop les rapports très étroits avec le Christ et les femmes, il était censuré. Donc, on sent bien que du côté de l'Église, il y a d'abord un blocage de tous ces cardinaux, prélats, un théologien, les théologiens, pas forcément le pape, à l'encontre de la féminité et à l'encontre de tout ce qui serait le mariage sacré, en particulier le mariage de Jésus lui-même. Alors, forcément, on passe là sous veilleuse, le fait que Jésus ne serait pas Dieu. Forcément, si Jésus est un humain, qui est un grand initié, qui a atteint des pouvoirs extraordinaires, mais qui n'a pas forcément des sens divines, qu'il ait une épouse, ça tombe tout le sens. Je veux dire, parce qu'il ne serait pas d'un plan autre qu'humain. Mais ça, l'Église ne dit pas ça, puisque l'Église, le concile de Nicée, a déclaré que Jésus était fils de Dieu, et Dieu lui-même, donc c'est une divinité. Michel, pour le coup, justement, je rebondis là-dessus. L'Église considère, le catholicisme s'est construit uniquement autour du fait que le Christ, Jésus, une fois crucifié et mis à mort, le soir même, on le met dans un tombeau, et trois jours plus tard, il ressuscite. Donc, l'Église accepte qu'il ressuscite, et non seulement accepte qu'il ressuscite, mais en plus parle de Marie-Madeleine, dans ce cas-là, comme étant la première humaine à voir le Christ ressuscité. Donc, on parle de la résurrection. Oui. Donc, bon, bien sûr, pour l'histoire du Christ, tout le monde la connaît, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même aujourd'hui qu'il y a eu une crucifixion. Bon, le Christ a été condamné à mort suite à tout un tas de choses les plus invraisemblables les unes que les autres. D'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre pour sa condamnation. Comment il a été amené et condamné, et pourquoi ? Bon, on ne peut pas raconter ça aujourd'hui. Toujours est-il que Ponce Pilate a un peu poussé, parce qu'il n'était pas très partisan de condamnés à mort. Jésus, c'est un peu le clergé juif qui l'a poussé, en disant que c'était un agitateur de foule, et puis quelqu'un qui se prenait pour le Messie, et puis qu'il n'en était pas un. Alors, peut-être que ces grands prêtres d'Israël pouvaient juger que si quelqu'un se présentait comme un Messie, il l'était ou pas. Mais bon, forcément, à la fin de ses trois ans de ministère, il a commencé à avoir un immense succès, à être connu des foules, et peut-être à soulever des foules, lorsqu'il a créé des troubles quand même en Israël. Alors, ils ont utilisé l'argument massue, mais il se prétend roi des Juifs. Alors là, pour les Romains, c'était quelque chose qui pouvait les fâcher, parce qu'il n'y a qu'un seul roi de l'univers, c'est l'Empereur. Si là-bas, au Moyen-Orient, il y a un gars qui se prétend à un roi des Juifs, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réclamer le trône, il va réclamer le pouvoir, il va avoir un royaume qu'il va diriger. Et puis, bien sûr, comment il va affecter les Romains, est-ce que ça dit avec lui ? Puis s'il est anti-Romain, parce qu'on trouve la loi juive, le dieu unique, etc., et puis la religion romaine, il n'y a pas de rapport. En plus, les Romains sont ceux qui sont les occupants du pays, donc ce sont des ennemis. Donc, les Romains, vous avez très, très maux de mes oeils, roi des Juifs. En gros, c'est rival de l'Empereur, ça veut dire. Donc, d'ailleurs, c'est ce que dit Ponce Pilate quand Jésus arrive devant lui. Tu es roi des Juifs. Et le Christ répond, tu l'as dit. Lui, il ne dit pas oui, je suis, non, je suis. Il ne se mouille pas. C'est toi qui l'as dit. Bon, etc. Ponce Pilate n'en pense pas moins. Et donc, après, vous savez ce qu'il se passe. Je ne vous passe le détail. On ne va pas raconter toute cette histoire. Ça prendrait des heures. Mais comme c'est la Pâque, et qu'à la Pâque, le gouverneur romain a le droit de gracier un prisonnier, il propose à la foule de gracier soit Jésus, soit Barabbas. Et la foule, alors peut-être noyauté, il y en a qui vont dire, il y a du complot là-dedans. On est dans la théorie du complot aujourd'hui, alors c'est très à la mode. Eh bien, des gens un peu dispersés dans la foule vont crier Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et là, qu'il voit ce verdict de la foule, libère Ponce Pilate. Il a le droit, c'était la grâce du prisonnier pour la fête de Pâques. Pour les milieux juifs, on autorisait à faire cette fête de Pâques, quand même, qui n'avait rien à voir avec la mort de Jésus-Christ jusqu'à cette époque-là, puisque ça fêtait la sortie d'Égypte quand le peuple hébreu a été libéré des pharaons. Et donc, Barabbas, du coup, un bandit notoire est libéré, c'est le Christ qui est crucifié. C'est la catastrophe chez les disciples, c'est-à-dire leur Dieu, leur Jésus est mort. Elle est mort dans un calvaire absolument imaginable. Ils se dispersent d'ailleurs, ils s'enfuient. Donc, à la crucifixion, on dit au pied de la croix, il y avait les saintes femmes, il y avait la mère de Jésus, il y avait Marie-Salomé, il y avait Marie-Madeleine, donc elle a assisté à la crucifixion, assisté à la mise au tombeau, parce qu'après, en porte-crisse, on le met au tombeau. Et alors, il s'est passé quelque chose de très curieux. C'est toute une histoire invraisemblable, c'est un vrai roman, même si ce n'est pas un roman. C'est qu'il fallait à tout prix, finir les exécutions avant le sabbat. C'est-à-dire le sabbat pour les Juifs est sacro-sainte. Ça commence le vendredi soir à la tombée de la nuit. Le Christ a été mis en croix à 15 heures, on met des heures et des heures pour agoniser sur la croix, et arrive la tombée de la nuit, il faut absolument le décrocher, le mettre au tombeau. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand on mettait le corps dans un tombeau ? On passait les ongans, l'Aloès, pour empêcher le corps de le sentir, etc. Puis un peu arranger les cadavres, etc. On le met donc au tombeau. Là, Marie-Madeleine a ça. Puis comme on a fait assez vite la chose, on n'a pas eu le temps de traiter le corps, si vous voulez. Eh bien, on laisse passer le sabbat, c'est tout le samedi. Donc, le Christ est crucifié le vendredi, il n'y a pas midi, c'est le fameux vendredi saint. Mise au tombeau avant la tombée de la nuit. Et puis, on a, comment dire, le samedi, le sabbat qui est appareil. Dimanche matin, eh bien, Marie-Madeleine va pour faire la toilette du mort, si on veut dire. Donc, apporter encore des ongans. Alors, vous voyez, on retrouve toujours une histoire des ongans. Là, le passe-parle-nard, c'est de l'Aloès, c'est de la Myra. Donc, on appelle ça les femmes mirofortes. Ce n'est pas seulement Marie-Madeleine. Les mirofortes sont celles qui traitaient les cadavres après la mort. Pour faire, non pas un abonnement comme les Égyptiens avec des bandelettes, etc., mais traiter le corps, en gros. Et c'est là où tout le monde connaît l'histoire. Elle va au tombeau, la pierre circulaire qui était devant le tombeau avait été balée sur le côté et elle rentre dans le tombeau, il est vide. Bon, elle a l'air un petit peu affolée. Et donc, elle s'est dit, bon, ben, où est passé le corps ? Elle est un peu égarée dans le film de Marie-Madeleine. Vous verrez, elle sort du tombeau complètement perdu, etc. Et bon, elle sait ce qui se passe. Et soudain, elle voit quelqu'un dans le jardin. Donc, il y a un jardin autour de ce tombeau, enfin, il y a des arbres, des oliviers, etc. Et elle prend ce personnage pour le jardinier. On se demande à quel petit jardinier peut être là à l'aube du dimanche matin pour faire quoi, bêcher quoi, on ne sait pas trop. Et donc, bon, elle lui dit, ils ont volé le corps de Jésus, sais-tu où l'ont-ils mis ? Et il ne répond pas. Alors, elle se retourne, elle va pour s'en aller et soudain, elle entend Marie, Mariam, sans doute, dans le langage de l'époque, elle est saisie parce qu'elle reconnaît la voix. Donc, elle se retourne et là, elle reconnaît que c'est Jésus dans ce gars qu'elle croyait être le jardinier et elle avance pour se jeter dans ses bras et l'embrasser. Alors là, on a une scène absolument inouïe, c'est que le Christ fait barrage en disant, nos lignes sont en gré, ne me touchent pas. Ce qu'on traduit par ne me touchent pas, mais qui peut être traduit aussi par ne me retient pas. C'est-à-dire, en gros, si on tombe dans les bras de l'un de l'autre et il rajoute, c'est très curieux la phrase, je ne suis pas encore monté à la maison de mon père. En gros, je suis là, je suis mort, je vais monter au ciel, mais l'ascension n'est pas encore en faite. En gros, là, tu ne peux pas me toucher. Alors, peut-être que ce mort, ce ressuscité, je ne sais pas, cette entité qui apparaît plus ou moins sous une forme X ou Y a une énergie de radiation qu'il ne faut pas toucher. Toujours est-il que, bon, elle s'écrie, elle, Rabouni, elle tombe en extrace, Rabouni, Rabouni, ça vient de rabbin, c'est diminué, tu fais un rabbin, ça veut dire, en gros, maître, etc. En gros, Rabouni, c'est maître chéri, comme expression. Donc, on en est là, et après, le Christ dit, va rejoindre, comment dire, nos frères, les adeptes, les apôtres, va leur donner la nouvelle. Donc, elle, elle va aller voir Pierre, Jean, etc., pour dire, Christ est ressuscité. Donc, c'est bien elle, la première témoin, du Christ ressuscité. C'est un privilège. Oui, les apôtres sont en débandade. Elle va aller les chercher pour dire, le tombeau est vide, mais j'ai vu le Christ dans le jardin. Alors, il y en a deux qui viennent, Saint-Pierre et Saint-Jean, ils arrivent au tombeau, forcément, la pierre ébalée est vide, ils rentrent. Alors, c'est Saint-Pierre qui rentre le premier. L'autre, Saint-Jean, c'est un peu à l'extérieur. Et alors là, ils trouvent, bien sûr, la dalle où on met le corps, mais bien sûr, la vide. Et alors, le linge est plié. C'est-à-dire, en gros, le linceul est plié et le sueur qu'on met sur le visage du mort, on met une sorte de voile sur le visage du mort comme on le met au tombeau, donc, et bien rangé sur la dalle. Alors, forcément, qu'une telle histoire que je raconte est très, très abrégée, pose immensément de questions. Immensément de questions. C'est-à-dire que si le Christ ressuscite, pourquoi il aurait eu le temps de plier son linceul ? Et pourquoi Marie-Madeleine dit « On a volé le corps de Jésus, dis-moi où on l'a mis ? » C'est-à-dire, elle-même, c'est pas qu'il y a une résurrection qui n'est pas vue, elle-même reconnaît pas son bien-aimé avec qui elle a été pendant des années, et donc, un peu, tout est surprenant dans cette histoire. Donc, bien sûr, Saint-Jean et Saint-Pierre constatent que le tombeau est vide et elle, elle dit « Il est ressuscité ». Figurez-vous que Saint-Pierre a du mal quand même à admettre les faits. Il doute. Alors, ensuite, elle va avoir des visions du Christ, c'est-à-dire que le Christ va se révéler, lui parler, etc., et elle va essayer de donner aux apôtres qu'elle rencontre. Après, ils refont sur face un petit peu, elle se rencontre. Elle va essayer de donner l'enseignement qu'il lui donne dans les visions. Et après, donc, les apôtres, les onze, puisque Judas s'est éliminé, le Christ va apparaître aux onze apôtres, va apparaître à d'autres personnes, va apparaître aux fameux pèlerins d'Emmaüs. Donc, c'est une histoire très curieuse aussi. Il y a deux pèlerins qui marchent, ils discutent de ce qui s'est passé à Jérusalem, que Jésus a été crucifié, etc. Le Christ, il remonte à leur auteur qui parle avec eux. Et eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont l'impression que c'est un voyageur qui les accompagne. Et après, à une pause, ils se rendent compte que c'est Jésus lui-même à ressusciter, Seigneur, etc. À un autre moment, il est invité quelque part, il parle, les personnes voient une apparition, c'est un peu le Christ, je crois que c'est un fantôme. Et à un moment, ce fantôme prend un morceau de poisson dans un plat et le mange. Donc, forcément, ça pose la question suivante, le Christ est-il apparu en tant qu'entité, en tant que, comment dire, corps plus ou moins immatériel, un peu comme un fantôme, Marie-Madeleine, est-elle une vision, ou est-il ressuscité en chair et en os, puisque, à un moment, on raconte dans le texte qu'il mange, on ne voit pas des fantômes manger, donc, etc. Donc, l'Église va avoir comme dogme, c'est très très important, le Christ est ressuscité en chair et en os. Quand Thomas dira prouve-moi que tu es le Christ ressuscité, il voudra mettre son index dans le trou de la main et dans la plaie qui est aux côtés pour dire, tu vois, c'est mon corps, mais c'est moi, donc ce corps est réel. Mais Saint-Pierre et quelques autres apôtres de la tendance de Pierre vont dire, Marie-Madeleine a eu des visions, c'est un fantôme qu'on a vu, ce n'est pas un vrai Christ en chair et en os et eux vont nier cette Marie-Madeleine première témoin de la résurrection puisque pour eux ce serait vraiment presque des sornettes tout en oubliant que le Christ s'est montré physiquement et mangeant ailleurs. Ce qui montre bien qu'il y a un truc pour que, encore une fois, Marie-Madeleine première témoin de la résurrection passe à la drame. Du coup, ça devient Pierre qui est le premier témoin de la résurrection puisque lui, il rentre le premier dans le tombeau quand il va avec Saint-Jean, reconnaît que le tombeau est vide, Christ est ressuscité, après il est proclamé partout, Christ est ressuscité et devient fondateur de l'église chrétienne à Rome, devient donc premier pape entre guillemets, le premier pape à l'époque quand c'est le premier chef des chrétiens et voilà pourquoi après, on passe Marie-Madeleine un peu à la trappe. S'il y avait eu une logique qu'on reconnaissait que le premier témoin de la résurrection du Christ était une femme, le pape devrait être une femme, donc on aurait une papesse au Vatican aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire ça, ça va faire hurler un petit peu dans certains milieux là, mais c'est vrai, du coup, c'est Saint-Pierre qui devient chef de l'église à la suite d'une histoire absolument invraisemblable, il faut bien dire qu'on peut se retrouver dans ces histoires-là et savoir ce qui est vrai ou pas, c'est quasiment impossible, alors ça a été très débattu, est-ce que le témoin s'a ressuscité en chair et en os et comment ressusciter en chair et en os ? Quand on posait la question à Saint-Paul, il était quand même un peu embêté pour répondre, on se demandait même s'il y croyait lui-même, il répondait très souvent la résurrection c'est un mystère, comme ça, en gros c'est très difficile d'expliquer comment on peut ressusciter avec un corps, et d'ailleurs un corps de quel âge ? Au jugement dernier, je ressuscitais mon corps, mais votre corps que vous mourrez à 90 ans ou votre corps de 20 ans ? Il n'y a pas tellement de réponse des théologiens, etc. Donc ça a été un très gros débat. Les gnostiques, par exemple, à l'époque, qui étaient très versés dans la réincarnation, dans les esprits, les entités, ne croyaient pas un traître mot d'une résurrection physique parce qu'eux avaient horreur de la matière. Tout ce qui avait perdu l'humanité, c'était de vivre dans le monde de la matière, il fallait se libérer de la matière au corps et se susciter avec un corps. Heureusement, quand on est débarrassé de ce corps, on remonte dans le ciel en tant qu'âme ou esprit, on n'a plus besoin du corps physique et c'est tant mieux puisqu'ils n'aiment pas l'incarnation dans la matière. D'ailleurs, les cathares ont la même idée, parfait cathares, se libérer totalement de la matière pour vivre en esprit, etc. Alors, il y a tout ça derrière. Vous comprenez que c'est une question très simple. Voilà, c'est ça un petit peu Marie-Madeleine témoin de la résurrection, entre autres. Alors, pour le coup, est-ce que dans le film, est-ce qu'on a des images de la résurrection ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a un extrait là-dessus ? Alors, j'ai pu le filmer en tête parce que ça fait longtemps que j'y ai participé. Mais à un moment, on voit le Christ, donc il apparaît un peu comme un personnage et on voit Marie-Madeleine s'avancer vers lui des bras ouverts et puis soudain, elle s'arrête. Alors, on voit elle qui s'arrête, qui a un visage très, très stupéfait, comme pour dire je ne peux pas le toucher, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, bon, elle est très chagrinée et se retourne et s'en va. Donc, on voit bien qu'il y a le Christ ressuscité, mais surtout, les images sont sur la réaction de Marie-Madeleine vis-à-vis de cette situation. Parce qu'elle ne comprendra qu'elle soit... Peut-être qu'on pourrait passer un extrait de cette situation. Les chercheurs ont bien sûr tenté d'analyser les messages laissés par les artistes. Certains ont remarqué l'omniprésence d'un arbre, souvent positionné entre les deux personnages. Beaucoup y voient une évocation du bois de la croix du crucifié, retrouvant à présent sa sève et sa verdure du fait de la résurrection. Mais il existe une interprétation plus audacieuse. L'arbre suggérerait l'arbre de la connaissance dont Ève goûtera le fruit défendu. Il s'agit de l'épisode du jardin d'Éden rapporté dans la Genèse. Rappelons que lors de la résurrection, l'évangile de Jean nous dit que Marie-Madeleine croit d'abord s'adresser à un jardinier avant de reconnaître le Christ. Dans cette interprétation, cela confirmerait que c'est bien toi, Marie-Madeleine, qui serais la véritable nouvelle Ève et non pas la Vierge Marie. Et si le nouvel Adam est associé au Christ, il serait bel et bien ton compagnon. Mais le temps est venu, Marie. C'est le moment d'annoncer la grande nouvelle aux disciples. Christ est vivant et s'en va retrouver son Père. de la Vierge Marie-Madeleine, de la Vierge Marie-Madeleine, donc elle va affirmer aux autres que le Christ est ressuscité. C'est un acte essentiel, un acte fondamental puisque le christianisme tel qu'on le connaît, c'est basé sur la foi, la résurrection corporelle, charnelle du Christ. Et c'est Marie-Madeleine qui pose cette pierre d'angle à l'édifice chrétien. Renan, au XIXe siècle, dira que c'est elle qui, après le Christ, a le plus fait pour la création du christianisme puisqu'elle a fondé la foi chrétienne à travers cette annonce de la résurrection du Christ. Alors pourquoi Marie ? Pourquoi les premiers pères de l'Église sont-ils mis à l'index ? Est-ce que Jean est le véritable disciple que Jésus aimait ? N'es-tu pas plus digne de ce titre ? Pourquoi minimiser ton rôle au bénéfice de la Vierge Marie ? Pourquoi toi, le premier témoin de la résurrection, tu demeures absente des textes canoniques relatant les événements postérieurs à la résurrection ? Serais-tu montée au ciel comme ton bien-aimé ? Ou bien, as-tu été victime d'un complot ? Alors, on ne voit pas l'extrait où c'est Marie-Madeleine. Vous avez vu qu'il y a une très belle actrice qui s'appelle Laura qui joue Marie-Madeleine. Mais là, on voit surtout les tableaux sur la résurrection et ce qui se passe après. Donc, ce fameux jardinier, on a même, comment dire, un tableau où Jésus est un jardinier avec sa bêche et puis son chapeau. Alors, c'est très curieux parce que, comme vient faire un jardinier l'un d'un endroit où sans doute il n'y avait pas de potager, etc., bien sûr, ça fait allusion au jardin d'Éden, c'est-à-dire que l'histoire de l'homme a commencé au jardin d'Éden et à la fin, qu'on est à la fin de la Bible au moment de la résurrection du Christ, on est à la fois comme au jardin de Gethsémane, c'est le mont des Oliviers où Jésus priait et où il est arrêté et puis l'endroit où est le tombeau et puis le terre-plein qu'il y a autour où Marie-Madeleine voit le Christ ressuscité, qu'elle croit être le jardinier. Donc, on est dans une histoire de jardin, donc c'est très important parce que l'homme était censé, bon, sur terre, cultiver le jardin et le garder. Le garder de quoi ? On ne sait pas trop, mais le cultiver. Sûrement, en Éden, c'est ça, tu cultiveras le jardin et tu le garderas, etc. Puis à la fin, on retrouve une histoire de jardin, d'Olivier, on voit l'arbre aussi dans les tableaux, l'arbre à quoi il fait l'allusion à l'arbre, parce que dans l'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie, donc la résurrection, bien sûr, c'est la vie qui est à la mort, donc il y a l'arbre de vie, etc. Bien sûr, le couple Marie-Madeleine et le Christ étant dans l'initiation et dans la connaissance avec un C majuscule, c'est aussi l'arbre de la connaissance. On ne sait pas trop qu'on voit un arbre comme ça dans les tableaux lequel des deux arbres, c'est, mais c'est un arbre lié à la résurrection. Donc l'histoire a un sens, donc on ne peut pas dire tout dans la Bible est inventé, ils ont raconté n'importe quoi, c'est de l'imagination, c'est de la science-fiction, parce que c'est trop cohérent entre le début du texte, entre la Genèse et l'Apocalypse, en gros, les deux extrêmes des textes pour que ce soit au hasard. Alors après, pourquoi on se pose des tas et des tas de questions et on a vu là, dire là, pourquoi ce n'est pas Marie-Madeleine le personnage le plus honoré par l'Église aujourd'hui, alors que c'est plutôt Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Machin, etc., Saint-Jean quelquefois, mais un peu moins déjà, etc., etc., eh bien, c'est parce que l'Église ne veut pas admettre les choses comme ça. En gros, le message du Christ est quand même un peu révolutionnaire, un peu différent différent du judaïsme. Il s'est passé, on en parlera peut-être après, un clivage entre plusieurs groupes et en gros, ça a été repris en main. C'est en gros la tendance dure, rigoriste, anti-féministe, etc., qui a repris les commandes. Donc, on a une église de Pierre et de Paul qui ont envoyé des déclarations de Paul, c'est complètement misogyne, la femme doit se taire dans les assemblées, il y a même un texte où on dit la femme n'a pas le droit à la vie, elle donne la vie par les naissances des enfants et la femme ne mérite pas la vie, une phrase de genre, si je la retrouve après, je cite la phrase exacte, etc. Alors, forcément, la femme ne va pas avoir beaucoup de place dans l'Église. Ça s'améliore un petit peu aujourd'hui. On dit, un n'est pas pressant depuis Jean-Paul Ier, sans me dire, oui, les femmes, beaucoup, suivez le Christ, etc. On n'a toujours pas mis Marie-Madeleine sur un pedestal pour autant. Donc, il y a ça comme contexte. C'est très, très particulier comme histoire. Ça a un sens. Moi, je crois quand même, il s'est passé un truc qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui parce que ce serait encore une interview de une heure, c'est que le texte qui reste aujourd'hui dans les évangiles est très tronqué. En gros, il y a des parties qui ont été supprimées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a les évangiles, les fameux évangiles apocryphes. Justement, on parle de Marie-Madeleine sans passage. Et donc, bien sûr, on n'a peut-être pas le message originel. En gros, l'Église aurait enlevé au cours de différents conciles quand un concile a un concile en 397. L'Église reconnaît officiellement que les quatre évangiles sont les quatre qu'on connaît et qu'il n'y en a pas d'autres sous prétexte que les autres racontant la même chose, ce n'était pas nécessaire pour les rajouter. Et quand on a retrouvé des écrits, c'est justement les évangiles apocryphes, racontent tout à fait autre chose. Par exemple, dans un évangile de Marie, qui est en fait Marie de Magdala, qui est Marie-Madeleine, eh bien, on raconte qu'elle était la compagne du Christ. Alors, c'est pour ça que depuis qu'on a retrouvé ces écrits, on a retrouvé deux sortes d'écrits très importants. en 1945, en Égypte, on a retrouvé dans une jarre des tas et des manuscrits, c'est des écrits gnostiques. Donc, on croyait qu'il n'y en avait plus un qui circulait, on a retrouvé, je crois, 52 d'un coup. Et puis, Coumran, on a retrouvé des écrits des premiers siècles, etc., on a retrouvé le livre d'Enoch, on a retrouvé du tas de trucs. Et vraiment, dans ces écrits gnostiques, on raconte textos que Marie-Madeleine était la compagnie de Christ. Alors, forcément, le temps qu'on fasse les découvertes, qu'on mette à la traduction, parce qu'il a fallu traduire de l'armée, je ne sais pas, Anna Gamadi, c'était du copte, mais c'était fait à partir de traductions du grec, qui eux-mêmes étaient du recopiage de textes anciens. Il a fallu tous les experts se mettre là-dessus et le temps de la publication, alors on ne fait pas beaucoup de pubs pour ce genre de choses, qui lit l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie-Madeleine aujourd'hui, ça ne croit pas les rues, c'est écrits appelés gnostiques ou évangiles apocryphes, c'est deux choses différentes. Les écrits apocryphes sont les textes rapportant aux évangiles mais qui ont été rejetés par l'Église, donc on dit évangiles cachés, c'est ce que veut dire apocryphes, égnostiques, c'est les thèses de l'agnose, le courant ésotérique de l'Antiquité. En gros, vous voyez les dates, 1945-1947, c'est connu depuis les années 60-70 du XXe siècle et alors vu ce qu'on trouve dedans, on pourrait écrire toute l'histoire des origines du christianisme et c'est pour ça que Marie-Madeleine aujourd'hui a une cote assez phénoménale qu'on s'intéresse beaucoup à elle, c'est parce que justement ces écrits qu'on vient de trouver parlent d'elle alors que les écrits dits canoniques n'en parlent pas. Vous pouvez raconter toute la vie des apôtres, ça s'appelle les actes des apôtres, c'est tout Saint-Paul qui doit évangéliser par tous les autres apôtres, etc. Il n'y a pas un mot sur Marie-Madeleine et curieusement, pas un mot sur Saint-Jean-Baptiste. Il faut vous demander pourquoi ce pauvre Saint-Jean-Baptiste est passé à l'être impossible, tenez, on va peut-être ne pas en parler aujourd'hui parce qu'on va dépasser le cadre de l'émission et voyez tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est un sujet, ça prendrait cinq heures de rentrer dans les détails. Oui, puis en même temps, Michel, c'est un sujet qui pourrait révolutionner nos façons de penser que ce soit occidentale ou orientale parce que j'ai envie de dire si c'est un petit peu l'Église a peut-être joué un petit peu le rôle ou amplifié le patriarcat alors que peut-être des millénaires en amont il a existé le matriarcat ou quelque chose qui ressemble à un absolument et donc pour le coup on est peut-être encore et c'est peut-être ce que l'Église défend au travers de 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 ces évangiles officiels le patriarcat finalement. Oui, bien sûr. Il est bien certain que les religions païennes elles introduisent beaucoup plus les femmes puisque dans toutes les religions païennes vous avez des déesses déjà et on ne conçoit pas un dieu qui n'est pas une paraître féminine c'est-à-dire une compagne un double féminin de lui-même pas une zombie qui marche derrière lui l'égalité disons le dieu la déesse il y a même en Égypte des déesses qui sont bien plus fortes que les dieux Isis la déesse c'est des phénomènes à côté des hommes un petit peu Osiris et un petit peu dans l'ombre par rapport à Isis et d'ailleurs Isis qu'il ressuscite c'est très curieux parce qu'on a déjà une résurrection là Osiris alors je n'aurai pas raconté Osiris aujourd'hui parce que c'est une heure d'interview aussi je l'ai déjà raconté dans des conférences sur l'Égypte les coupés en morceaux par son abominable ennemi sète etc et Isis qui va partout retrouver les morceaux les recolles les bandelettes et ressuscite le corps donc là on a déjà une résurrection de corps dans l'Égypte ancienne mais des milliers d'années avant Jésus-Christ alors si on disait tout à l'heure vous voyez Isis et Marie-Madeleine ont leur fête à la même date il y a donc un rapport avec l'Égypte on a déjà un exemple de personnages ressuscités puis je ne vous dis pas dans la religion sumérienne assyrienne babylonienne ou la grande déesse Ishtar ou la déesse Inanna etc pareil un compagnon mais c'est elle qui domine un petit peu la situation donc on en est là donc forcément c'était le matriarcat à une certaine époque au Néolithique alors c'est la grande religion c'est la religion de la déesse mère après vous avez tous les cultes de l'Antiquité où là les dieux les personnages masculins comme Jupiter comme Odin dans la Germanie etc prennent une importance considérable mais ils ont encore des épouses il y a des femmes qui sont prêtresses qui sont médiums qui sont devineresses qui font des fonctions disons religieuses ce qui est impensable dans le christianisme parce que le fait qu'une femme soit médium et qu'elle s'occupe de plantes ou des choses comme ça dans le judaïsme ou le christianisme ce sont des sorcières sont liées avec le mal pour faire des trucs pas clairs occultes disons alors forcément les trois religions monothéistes il faut le faire elles sont patriarcales à quasiment 100% et par question qu'il y ait une femme qui participe au sacerdoce dans la région juive chrétienne et musulmane c'est impensable alors est-ce que le monothéisme serait porteur d'un antiféminisme ou du rejet de la femme visiblement quand on voit ce qu'on voit on est bien obligé de l'admettre et là on avait un cas où une femme pouvait faire quelque chose sans compter les autres parce qu'il paraît que Marie-Madeleine justement dans l'entourage de Christ s'occupait des autres femmes alors c'est quoi les autres femmes mais les apôtres il y en a qui étaient mariés qui avaient des sœurs des cousines des tantes des fées et tout ce groupe de femmes qui suivait Jésus aussi c'était ça son public et bien c'est Marie-Madeleine qui gérait ces femmes et on n'en parle plus d'une seule dans les évangiles nulle part puisque la femme doit se taire en assemblée et je crois que c'est saint Paul qui dit à un moment si elle veut savoir quelque chose sur les choses philosophiques métaphysiques etc ils n'ont pas demandé à leur mari alors aujourd'hui si une femme dit je pose des questions sur le christianisme au mari qu'est-ce qu'il sait plus ce qu'elle de la résurrection ou des choses de la théologie c'est un non-sens inimaginable et ça perdure jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a deux mille ans d'histoire comme ça ça a été étouffé au départ en gros dans les quatre premiers siècles on a étouffé tous les cultes féminins toutes les choses d'hostie que sa fameuse histoire de Marie-Madeleine puis après comme l'église était toute puissante du temps où elle était religion catholique d'état qui avait l'inquisition etc jusqu'à aujourd'hui pour aujourd'hui elle perd un peu pied elle est moins tout vissée tout surveillée qu'avant elle joue encore un rôle mais bon pendant 18 siècles ça a été une domination presque totale ça on ne peut pas nier voilà pour ce sujet mais c'est vrai c'est pas patriarcal ça ne veut pas dire que c'est mauvais qu'il faut supprimer le patriarcat ça veut dire qu'il faudrait d'avoir un équilibre masculin-féminin ce que faisait ce couple de dire je suis la polarité masculine je suis le souffle de la polarité féminine je suis le mercure nous sommes à égalité on mélange nos deux principes l'homme fait la synthèse en lui-même du masculin-féminin de sa partie féminine qu'il intègre qu'il synthétise la femme fait pareil que sa partie masculine quand ils sont unifiés qu'ils deviennent quasiment mentalement androgynes et se fusionnent en un couple qui est androgyne aussi les gnostiques disaient mais avant qu'il y ait Adam et Ève séparés en deux sexes le couple primordial était androgyne parce que dans la Genèse on dit Dieu créa l'homme mâle et femelle mâle et femelle il les créa à l'image du Dieu donc Dieu ça voudrait dire que même Dieu lui-même est androgyne masculin et féminin synthétisé en un seul être etc donc on retrouverait ça dans ces rituels on retrouverait un état dans le prononcina primordial on est au-delà du patriarcat et du matriarcat puisqu'on est dans l'androgyne alors là aussi je suis là de faire dresser les cheveux sur la tête de tous les cardinaux évêques et autres comment ça s'appelle l'ayatollah tout ce qui s'en suit des visions pareilles païennes il faut bien le dire comment dire isotéaïques des abominations voilà en gros pour ce sujet oui alors Michel l'église l'église se fonde on est au premier siècle Marie-Madeleine a priori s'enfuit de son pays de son pays d'origine et atterri alors c'est la tradition qui dit ça on n'a pas d'écrit mais atterri à Marseille donc forcément après l'histoire de la résurrection il y a eu donc des petits groupes qui se sont formés un groupe avec Pierre un groupe avec Saint-Jean Marie-Madeleine etc forcément Marie-Madeleine défendait une position plus mystique plus gnostique Saint-Pierre la tradition juive dont je viens de vous parler et puis forcément il y avait deux sortes de persécutions il y avait le clergé juif qui continuait à voir tous ses disciples du Christ justement ils avaient réussi à faire crucifier continuer leur prêche leur propagande c'était très mal vu mais il y avait aussi les Romains et les Romains après cette histoire de Jésus-Christ la crucifixion et tout le reste et bien ils ne voulaient plus entendre parler de rois d'Israël de rois des Juifs de tout ce qui s'ensuit ils faisaient la chasse à tout ce clan en gros ce qu'on pourrait appeler la famille christique etc Marie-Madeleine se serait enfuie un temps à Éphèse avec Saint-Jean et la Vierge Marie la Vierge Marie serait d'ailleurs décédée à Éphèse Saint-Jean au moment était déporté par l'empereur sur l'île de Patmos voilà exilé en gros toujours appartenir au clan christique il aurait eu la révélation de l'apocalypse comme on sait c'est la révélation de Patmos et puis Marie-Madeleine sans doute à l'appel des disciples ou autre serait revenue à Jérusalem mais toujours tombant en hostilité avec Pierre Paul et d'autres et donc elle aurait eu en fait deux persécutions trois celle du clergé juif donc des grands prêtres du temple celle de ses ex amis du groupe de Jésus et puis bien sûr les romains et la seule solution c'était de se sauver donc alors là c'est toute l'histoire qui rattache à la Provence donc Marie-Madeleine avec en groupe parce que dedans il y a le fameux Lazare qui est son frère parce que cette Marie-Madeleine est aussi Marie-Bétanie Marie-Bétanie et bien à un frère qui est Lazare et une sœur qui est Marthe à une savant qui est Sarah il y a Joseph d'Arimacy qui a donné son tombeau pour qu'on mette le Christ dedans et tout ce groupe et puis peut-être des disciples et bien traversent la Méditerranée bien sûr la légende veut que bon il y ait des naufrages possibles qu'ils ne savent pas où ils vont accoster que la Vierge est poussée la Vierge la Barque est poussée par le souffle du Saint-Esprit parce que c'est une barque qui n'a ni rame ni voile etc et ils atterrissent près d'un endroit dans l'état du Rhône qui est Sainte-Marie de la Mer parce que bien sûr là où arrivent les maris parce qu'il y a une Marie Salomé une Marie Jacobée une Marie Bédelaine etc c'est le groupe des maris il y a toujours beaucoup de maris dans cette histoire au pied de la Croix il y a je ne sais pas combien de maris mais là en Provence alors on ne sait pas si Angole bien sûr à l'époque c'est les Romains on est au premier siècle les Romains en tout notre pays depuis à l'Illustre vers Sargent-Dorique etc et bien Marie Bédelaine est peut-être inquiétée aussi alors on ne sait pas si elle se réfugie à la Sainte-Beau mais à l'époque ce n'est pas comme aujourd'hui il n'y a pas de route il n'y a pas de chemin c'est un lieu ultra sauvage c'est beaucoup plus boisé qu'aujourd'hui donc elle se réfugie dans cette montagne dans la grotte elle va trouver une grotte donc bien sûr elle va se mettre dedans etc elle va faire comme on dit pénitence alors elle se fait rester là d'après la légende 33 ans 33 ans pénitence donc dans la grotte de la Sainte-Beau alors vous voyez ça s'appelle la Sainte-Beau parce que le nard c'est un baume etc et Marie Bédelaine passait l'onction avec un de ses disciples qui était avec elle Saint-Maximin donc vous avez la basilique de Saint-Maximin mais on dit aussi que Marie Bédelaine avait évangélisé la Provence c'est-à-dire que ce refuge existait mais elle allait dans les villages et portait la bonne parole alors bien sûr se posent encore énormément de questions dans cette histoire il y en a qui disent elle est totalement inventée il n'y a jamais eu une Marie-Madeleine qui a quitté la Palestine on se demande pourquoi il y a des Marie-Madeleine partout des églises Marie-Madeleine partout et tout plein de lieux où vous retrouvez Lazare Marthe etc Tarascon par exemple un lieu qui n'était pas la ville de Tarascon à un moment sur les bords du Rhône il y avait un démon un dragon dans le Rhône qui sortait du Rhône et qui dévorait des habitants alors Marthe arrive et puis comment dire ligote ce dragon qu'on appelle une Tarasque qui donnera un nom à la ville de Tarascon donc il y a Marthe là ailleurs il y a Saint-Maximin ailleurs il y a Sarah ailleurs il y a ceci on voit bien qu'il y a toute une histoire ça m'étonnerait qu'elle soit inventée de A à Z alors elle est enjolivée comme toutes les histoires des saints des lieux etc mais globalement on peut se dire mais pourquoi la Gaule plutôt que la Sicile ou l'Espagne alors c'est parce qu'il y avait déjà une forte communauté juive en Gaule c'est à dire dans la région de Narbonne Béziers Montpellier etc il y avait une forte communauté des juives avant même Marie-Madeleine avant même Jésus alors dire tant qu'à faire on va aller dans un endroit on est accueilli par des gens de chez nous entre guillemets parce qu'il n'est pas sûr que ceux qui sont déjà installés soient dans l'optique de Marie-Madeleine mais enfin elle deviendrait dans un lieu c'est pas totalement pas étranger etc alors après vous avez toute l'histoire du culte de Marie-Madeleine qui se répand un peu partout il y a des reliques donc à Saint-Maximin les reliques à Vézelay après on se retrouve dans le Languedoc après on se retrouve un peu partout donc il y a cette histoire dans le légendaire de la Provence Marie-Madeleine c'est très très important c'est vraiment la sainte de la région par rapport en Bretagne ou en Alsace où c'est d'autres sains d'une autre nature c'est vraiment son fief c'est la sainte bombe voilà pour ce sujet si vous avez d'autres questions ah oui alors je me dis je me dis forcément l'église qui veut absolument discréditer Marie-Madeleine ou la femme peut-être en général d'ailleurs donc c'est facile de la faire passer pour une prostituée pour une et après plus tard les femmes pour des sorcières etc mais pour le coup quand même il doit y avoir il doit exister au sein de l'église ils sont tellement nombreux à un moment donné il doit exister des résistants un petit peu les lanceurs d'alerte qu'on appelle aujourd'hui donc je me dis si alors ces gens-là ils n'avaient peut-être pas le droit de parler en public mais par contre avec leur intelligence ils auraient pu peut-être donner des messages au travers de représentations iconographiques que l'on peut considérer comme étranges oui alors bon c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à l'intérieur de l'église qui est quand même une immense structure une immense machine ça pèse lourd je veux dire que le dissident il n'aura pas fait long feu imaginez un évêque qui se plonge dans la littérature de ce genre allez il étudierait les textes des gnoses pour faire de la gnose pour faire une thèse de théologie il apprendra des choses ça lui plairait il aurait bien du mal à se faire accepter sa thèse un peu comme nous à l'université si on fait des sujets un petit peu trop bizarres pas ésotériques par exemple la thèse elle est considérée comme pas prouvée et farfelue donc on ne l'obtient pas sa thèse alors je pense que certains qui avaient découvert quelque chose ont peut-être fait des écrits ont peut-être informé d'autres et il y a une dissidence mais elle n'est pas de l'intérieur de l'église elle est des soi-disant hérétiques donc dès qu'il y avait un groupe qui disait moi je trouve qu'il faudrait donner la place aux femmes moi je trouve qu'il y a des choses très ambiguës dans l'histoire de Marie-Madeleine ou de Saint-Jean-Baptiste il faudrait étudier la question ils sont décrétés ipso facto hérétiques et donc bien entendu pour chasser et à l'époque c'est très grave parce que quand vous êtes au moins jusqu'au 17ème siècle héritique vous allez au bûcher vous passez à la torture pour savoir ce que vous savez et puis après si votre cas est vraiment trop grave vous êtes au bûcher dans l'hécataire par exemple vénérez Marie-Madeleine alors pourquoi eux vénéraient Marie-Madeleine quel intérêt ils avaient c'est-à-dire douze siècles après l'histoire de Marie-Madeleine du premier siècle dire notre sainte est Marie-Madeleine le château l'église s'appelait l'église Marie-Madeleine vous dites tiens eux Marie-Madeleine ça lui semble très important les templiers qui est-ce qui vénérait comme ça Notre-Dame sa Vierge Marie et Notre-Dame les 14 à Notre-Dame construit par les architectes templiers et puis Marie-Madeleine et Saint-Jean-Baptiste vous dites c'est quand même curieux eux c'est onzième douzième siècle treizième siècle dire eux ils avaient des références donc un petit peu curieuse par rapport à l'église officielle Saint-Pierre Saint-Paul j'allais dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler par exemple une curiosité c'est quand comment dire on a expertisé toutes les commanderies toutes les églises des chapels templiers jamais nulle part vous trouvez un crucifix alors bon vous dites tiens c'est curieux en gros l'idéaliste trois personnes la Vierge Marie Marie-Madeleine Saint-Jean-Baptiste les autres les templiers ne semblent pas être passionnés par les autres saints surtout pas Saint-Pierre alors c'est très curieux pour le bras armé de l'église parce que comme l'église n'avait pas d'armée ces chevaliers de leurs templiers qui faisaient la guerre sainte au Moyen-Orient étaient censés être leur armée je veux dire qu'ils avaient intérêt à marcher droit ils étaient normalement bien avec le pape visiblement leur croyance était un petit peu à part comment ils ont fini ils ont été brûlés les grands maîtres ont été brûlés les autres exécutés l'ordre a été dissous l'un des opposants ils ne se sont pas forcément opposés spécialement sur l'histoire de Marie-Madeleine il y avait des trucs politiques il y avait Philippe le Bel qui a mis son nez dans ses affaires les cathares qui eux vénéraient toujours l'amour pour toi l'amour sacré justement l'amour sacré Marie-Madeleine les parfaites les saintes les esclermantes de foi c'était pas tellement un message catholique réprimé en gros tous ceux qui ont relevé la tête les lanceurs d'alerte ils n'ont pas tenu longtemps et à l'époque ils n'avaient pas les bases non plus c'est-à-dire ils n'avaient pas tous ces écrits pour prouver alors peut-être qu'ils en avaient sauvé quelques-uns depuis l'antiquité il y avait peut-être des manuscrits qui avaient survécu qui se passaient sous le manteau etc 3-4 textes pour dire tiens on parle de Marie-Madeleine dans cette histoire-là parce que sinon on ne sait pas comment ils auraient pu avoir ces idées-là sinon d'étudier les textes de l'église eux-mêmes et de trouver des choses bizarres parce que quand on lit les textes on trouve toujours des choses bizarres quelque part c'est trop incohérent il y a des choses qui ne tiennent pas debout en fait on voit bien qu'il y a une partie du texte qui a été enlevée parce qu'à un moment les phrases se coupent il n'y a pas de suite des choses comme ça donc on se dit ils ont enlevé des morceaux et puis alors les auteurs qui travaillent sur ce sujet bon visiblement alors c'est aucune pub vous voyez quand il y a eu le Da Vinci Code c'était un tollé de l'église catholique pour dire que c'était des sornettes alors lui le Dan Brown il a pu dire oui mais c'est une histoire romancée et je me suis basé sur l'histoire de la main mais c'est du roman roman ou pas c'était condamné le film il n'en a eu aucune publicité et l'église a tiré un boulet rouge dans la presse catholique sur ce genre d'insertion comme quoi il y aurait eu vraiment une union entre Marie-Madeleine et le Christ ce qui est plus ou moins prouvé maintenant c'est tout juste si les théologiens n'arriveraient pas à prouver la chose si on étudie sérieusement les textes parce qu'on dit ben là le texte c'est le texte alors soit le texte c'est faux mais là quand on retrouve un texte je vous dis dans des urnes le roman je ne sais pas quand le manuscrit est très très ancien il y a des siècles et on lit telle chose dedans on ne peut pas l'avoir inventé aujourd'hui donc en gros on ne voit pas une histoire complètement loufoque sur les origines du christianisme mettre dans une jarre l'intérêt ennubie et puis c'est retrouvé au XXe siècle il y a un truc alors on remet tout en cause aujourd'hui et on est un petit peu dans cette histoire-là alors par contre il y a quelque chose de très curieux c'est les artistes comment les artistes dans les peintures dans les sculptures dans les fresques etc. ont-ils pu faire allusion à Marie-Madeleine comme on a vu tout à l'heure la représentée soit enceinte soit tenant les prises par la main soit ceci soit cela on s'est dit ben eux ils avaient vendre quelque chose alors comme ils ne sont pas directement dans la religion comment ils savaient alors là on n'a pas là on n'a pas l'origine on pense que tous ces artistes dont le fameux Nicolas Poussin avec ses tableaux célèbres et bien faisaient partie d'une sorte de communauté une sorte d'académie mais secrète d'intellectuels d'intellectuels de compétents dedans vous aviez des mathématiciens des architectes des peintres etc. qui bien sûr étaient très très forts en culture et puis étudiaient les écrits de sacrés et étudiaient ceci et puis alors quand quelqu'un a su quelque chose sans doute le bouche à roi il a fait ben vous savez le secret de comment dire de Marie-Madeleine c'est c'est un mariage sacré et puis il y a une descendance alors il faut voir il faut voir ce que veut dire qu'il y a une descendance s'il y a eu vraiment un bébé du Christ et de Marie-Madeleine et que cette personne a eu une descendance il y a un prétendant de la famille du Christ vivant aujourd'hui qui pourrait apparaître puis dire au Vatican ben écoutez moi je suis je suis de Marie-Madeleine et je suis du Christ par ma dignée ceci avec tous les documents les arbres généalogiques et tout éprouvant machin alors là si on en est là on ne serait pas un coup de théâtre absolument inouï on n'en est pas encore là mais visiblement les artistes savaient puisqu'ils ont codé dans leurs oeuvres cette histoire par exemple moi j'ai vu dernièrement un tableau d'un artiste anglais qui voyait les saintes femmes débarquer donc sur une plage au Sainte-Marie-de-la-Mer il y avait Marie-Madeleine puis quelques autres il y avait la barbe sur un côté et visiblement la Marie-Madeleine est enceinte donc l'artiste c'est un artiste contemporain c'est le 19e siècle c'est en anglais d'ailleurs et les anglais ils étudient beaucoup c'est un petit peu dissident de Rome alors ils étudient beaucoup la chose on voit bien que la Marie-Madeleine est représentée enceinte donc venant du Moyen-Orient avec ce qu'on pourrait appeler le sang royal c'est-à-dire le sang du Christ dans le bébé c'est-à-dire le sang royal de Saint-Gréal de Saint-Graal c'est comme ça qu'on peut interpréter Saint-Graal aussi comme sang royal c'est-à-dire sang du Christ puisque la famille de David il est descend royal et c'est vrai ça qu'il est descendant du roi David et comment les apôtres et les disciples ils sont un jeu permanent de faire les généalogies il faut prouver à tout prix que Jésus descend du roi David voilà parce qu'il est d'une lignée royale donc prétendant au trône d'Israël c'est très curieux il y a plein de choses curieuses ou plein d'autres mais on ne peut pas parler de tout aujourd'hui donc moi je pense qu'un groupe d'artistes on n'a pas le nombre pas tous parce qu'il y en a ils n'ont pas des paysages ils n'ont pas des fleurs ça n'est même une affaire de sujet théologique mais ceux qui ont peint surtout sur ce sujet-là visiblement ça avait quelque chose ils ont essayé de triper leur oeuvre pour le dire alors est-ce que ça a été compris par ceux qui regardent le fameux berger d'Arcadie de Nicolas Poussin bon ça a signifié quelque chose la dame qui est sur le côté qu'on dit c'est la bergère et les bergers qui montrent un tombeau ils ont un tombeau la bergère est visiblement enceinte et elle est tellement habillée comme une princesse qu'on se demande en quoi elle est bergère et c'est des bergers qui sont près d'un tombeau mais il n'y a pas de mouton donc on se dit bon il y a un message que je connais tout est comme ça c'est ce que dit beaucoup le film parce que dans le film il y a la moitié c'est des tableaux commentés pas par moi parce que je ne suis pas spécialiste par madame Pascal Léger qui est très très forte là-dedans de toute façon on peut s'imaginer Michel facilement finalement que si si l'histoire de départ est réelle si Marie-Madeleine est tombée enceinte de Jésus qu'elle est venue se réfugier en France etc si on peut s'imaginer au minimum ça et que l'église c'est-à-dire le grand pouvoir de l'époque enfin quand je dis de l'époque c'est depuis 2000 ans a voulu effacer cette histoire on peut s'imaginer qu'il y a quand même un petit pourcentage de la population qui a voulu à l'image d'aujourd'hui de ce qui se passe de ce que l'on connaît avec toute la pandémie les mainstream les crimes les mensonges les revers de situation etc il y a des gens qui à un moment donné se sont fait les garants ou les justiciers et qui ont essayé j'imagine de 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 donner l'information le plus discrètement possible pour que ben un jour elle puisse éclater cette cette vérité je pense on a en tête le priori de Sion oui alors comme tu disais si un jour il y a quelqu'un qui qui dit ben voilà moi je suis de la lignée de 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 Jésus voilà tous les documents alors c'est le seul moyen c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui se présente comme ça avec les documents en rapport parce que s'il ne produit aucun document on dira toujours vous racontez d'arabistouille vous êtes un farfelu si le gars il peut dire ben voilà je suis descendant de l'X mais je peux le prouver parce que j'ai des papiers russes depuis le premier siècle on se demande à quel titre et comment mais bon on ne sait pas parce qu'on détruit facilement les archives pendant les guerres pendant tout un tas de choses si ça existe pourquoi ça aurait été gardé sous le coude jusqu'à aujourd'hui maintenant si ça existe il faudrait s'attendre à une révélation d'un moment à l'autre je veux dire que le jour où ceux qui possèdent ces archives les présentent publiquement je veux dire l'Église s'effondre c'est-à-dire que si on voit que tout comment tout le christianisme repose sur l'onction parce que le terme Christ veut dire et ouin s'il n'y a pas l'onction fait par Marie-Hermaine il n'y a pas un Jésus qui est nommé Christ donc le Christ n'existe pas il n'existe que le personnage Yeshua Jésus donc il n'y a pas été ouin et donc n'est pas Christ et après n'est pas ressuscité ben qu'est-ce qui reste comme dit saint Paul la résurrection c'est la base de la foi si Christ n'est pas ressuscité ta foi est vaine donc en gros on croit à la résurrection c'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort qu'on triomphe de la mort et qu'on ressuscite mais l'Église dit on chair et en os on est-on contesté ou pas mais on ressuscite c'est le message si on peut prouver qu'il n'y a pas de résurrection ben il n'y a plus de christianisme parce qu'il repose là-dessus la résurrection on peut faire une interview d'une heure aussi c'est trop bizarre la résurrection pour que ce soit quelque chose d'abord c'est pas logique parce qu'un ressuscité c'est quand même pas un truc rationnel quoi mais ceux qui se sont posé la question en disant est-ce que c'est vrai ou faux il y a des thèses absolument ahurissantes il y a par exemple la thèse que Jésus aurait eu un frère jumeau et que c'est le frère jumeau qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau qui aurait été crucifié à sa place donc forcément si vous en avez deux qu'il y en a un qui meurt que l'autre reste vivant parce que c'est son double après il peut dire c'est moi je suis ressuscité vous me reconnaissez bien forcément c'est le deuxième il y a des gens qui ont fait des thèses de dessus alors l'Eglise c'est un véritable scandale Jésus n'a jamais eu de frère jumeau en plus il n'a jamais eu de frère alors là vous avez la querelle des frères la querelle des frères existe dans des textes des frères et même une sœur alors l'Eglise dit non parce qu'on appelait frère et sœur des gens qui s'appellent comme ça dans une communauté fraternelle en gros on est dans la franc-maçonnerie ben tes frères machin à l'Eglise le moine ben frère Benoît enfin voilà c'est pas un truc de frère de sang issu d'une même femme sauf que le terme grec dans la Bible c'est frère issu d'une femme c'est pas une appellation mon frère donc c'est Adèle Fos en grec moi je connais pas le grec mais c'est ce qu'on dit dans les vitesses en question on traduit bien par le véritable frère c'est-à-dire qu'en fait que Marie aurait eu en plus du Christ d'autres enfants ou alors c'est les enfants de Joseph de son premier mariage donc quand Joseph épouse Marie qui est une jeune fille qui a 17-18 ans enfin c'est à jour à l'âge Christ et Joseph est vieux donc il peut déjà plus être père bon le vrai père c'est le Saint-Esprit puisque le Christ c'est comme ça comment le Christ est engendré par Marie une femme et le Saint-Esprit du côté masculin Joseph est un père fictif pour cette dame et l'enfant et un père donc vous pouvez avoir les histoires de ce genre donc c'est très très curieux comme chose donc on a quand même des ambiguïtés un petit peu partout donc à la fin on se perd un peu dans toutes ces histoires de qui et qui des histoires comme ça vous en avez tout plein donc la naissance du Christ est déjà un problème sa mort est déjà un problème donc ses enfants les autres enfants ce seraient des demi-frères et des demi-sœurs en gros un si c'est les enfants d'un premier mariage mais quand même de la même famille donc bon la famille du Christ serait large si vous prenez le fameux Saint-Jean-Baptiste on dit le Christ va au Jourdain il apprend qu'un homme qui vit comme un ermite là qui se nourrit de sauterelles etc il baptise il purifie les gens par un rituel etc le Christ arrive et dit baptise-moi alors le Christ comment le Christ se fait baptiser par Saint-Jean-Baptiste tout le monde connaît cette scène elle est représentée partout mais ils sont cousins les deux ils sont de la même famille alors Saint-Jean-Baptiste il fait semblant de ne pas le connaître toi tu veux être baptisé par moi il ne veut même pas le baptiser et le Christ il dit oui baptise-moi alors que là on est comme dans l'histoire de Marie-Madelle c'est le Christ qui est Dieu qui demande d'être baptisé c'est lui qui normalement instaurant une nouvelle religion devrait faire la cérémonie du baptême bon et après quand Saint-Jean-Baptiste a baptisé le Christ il dit maintenant que tu es baptisé tu rentres dans notre communauté baptise-moi le Christ refuse donc le Christ ne baptise pas son cousin qui est le baptiste il faudrait que les théologiens nous expliquent un truc pareil et alors ce qui se passe après c'est qu'une fois ce baptême fait dans la Bible vous n'entendez plus parler de Saint-Jean-Baptiste il passe à la trappe comme Marie-Madeleine lui ce n'est pas une femme qui a épousé le Christ il n'en a plus jamais parlé les actes des apôtres n'en parlent pas en gros une fois fini le baptême il n'y a plus de relation entre les deux alors la petite histoire c'est-à-dire l'histoire secrète dit mais ils avaient deux visions différentes Saint-Jean-Baptiste en gros c'est un ascète qui prêche au désert et qui veut une vie une rigueur extrême etc et Jésus lui est pour un message public aller au contact des foules guérir les gens faire l'imposition des mains etc aller dans le pays faire le pèlerin bon c'est pas du tout la vocation de Saint-Jean-Baptiste en gros il y a deux vocations notamment différentes et donc en gros les deux seraient fâchés au point où on dit dans certains écrits toujours au crif une grande partie des disciples de Saint-Jean-Baptiste a été récupérée par le Christ donc en gros ils se seraient fâchés il y aurait eu deux deux histoires différentes alors que normalement ils sont de la même famille parce que la fameuse Elisabeth qui a un enfant de six mois d'écart par rapport au Christ cette fameuse Elisabeth c'est la cousine de Marie et à la fin on se dit si toutes ces personnes-là le fameux Joseph d'Arimacie qui a donné son tombeau pour mettre le Christ au tombeau bon il serait d'une branche collatérale de la lignée de David pas la ligne directe comme le Christ mais à part les ongles et les tantes et les lignées parallèles finalement à la fin on se demande si ce n'est pas la même famille si tous ne sont pas le même clan une même communauté familiale d'où les Romains qui disaient on va liquider la famille christique c'est tous ceux qui près ou loin sont de la famille de Jésus-Christ ne revendiquant rien le sang de David il faut le faire et même les Romains aller plus loin liquider tous ceux qui se prétendent de la lignée de David faisait un carnage partout dès qu'ils en trouvent un comme ils ne savaient pas qui étaient parce que quand vous êtes Romains en Palestine vous dites un tel ben là il a l'air d'être un personnage important mais est-ce qu'il est de la lignée de David ou pas il faut que ce soit des juifs qui le disent donc on retombe sur les grands prêtres du comment du du sang d'hédrine qui sont les ennemis de Jésus etc mais qui disent oui c'est celui-là c'est celui-là parce que lui la lignée de David est surtout pour aboutir à Jésus-Christ qui pour eux n'est pas le Messie alors on a cette histoire-là aussi derrière alors vous voyez comment dire l'enchevêtrement de centaines de fils c'est une véritable plot de fils de cette histoire ça donne le vertige ah oui et puis c'est pas c'est pas une interview de deux heures qu'il faudrait c'est impossible de deux siècles c'est impossible il y a bien d'autres histoires encore plus extraordinaires tu nous parles pour finir de la du thème qu'on appelle les deux églises c'est que donc comme il y a eu plusieurs clans il y a eu un clan de Jacques Jacques était donc on appelle Jacques alors le comment dire le frère du Seigneur donc là on emploie frère au sens de frère issu de la même mère ce qui aurait fait une petite communauté après la mort de Christ et ce serait d'ailleurs plus ou moins disputé avec Pierre Pierre bon il dispute un peu avec tout le monde parce que lui c'est la partie rigueur la partie juif classique on ne déborde pas il n'y a pas de femme il n'y a pas de souci on ne leur laisse pas la parole je passe donc bien entendu il y a eu aussi un Étienne un Étienne était un disciple de Jésus-Christ lui il voulait s'ouvrir aux païens convertir non pas des juifs parce qu'au début tout se passe à l'intérieur du monde juif Jésus fait comment avec ses disciples c'est à l'intérieur de la religion juive il n'y a pas encore de religion chrétienne alors vous avez soit des juifs soit des païens alors on se dit mais est-ce qu'on peut tenter de convertir aux christianistes les païens alors là il y en a qui sont pour il y en a qui sont pas en disant ben non ils croient à des idoles patati patata ils n'acceptront jamais la circoncision machin curieusement c'est dans l'Empire romain que le christianisme a pris et pas parmi les juifs et donc sa ferme Étienne qui était pour l'ouverture elle a été lapidée et par des juifs donc le premier martyre chrétien était victime des juifs pas des romains dans les arènes ça c'est venu bien plus tard quand les chrétiens sont devenus un peu trop nombreux et créés des troubles parce qu'ils convertissaient un peu trop de monde etc. les empereurs ont commencé à réagir donc vous voyez il y a ce contexte-là et puis il y aurait eu donc ça se voit bien dans le film le clan Marie-Madeleine une sorte de christianisme mystique sensible féministe voilà avec des ingrédients donc il serait d'autres d'autres traditions égyptiennes etc. toujours peut-être un peu un culte de déesse mère et de grande déesse introduite par cette Marie-Madeleine et donc alors fâchant complètement Pierre et son camp et le résultat des courses c'est bien sûr c'est Pierre qui gagne c'est-à-dire Pierre et Paul et les gens de leur tendance sont à l'origine de l'église alors je ne sais pas comment ils font leur histoire ça serait des heures et des heures à raconter encore une fois comment le fameux emprunt romain Constantin arrive à soudain reconnaître le christianisme arrêter les édits de persécution et après à la fin du même siècle le christianisme devient religion d'état de l'empire romain et là une fois que le christianisme est religion d'état de l'empire romain c'est-à-dire que le christianisme fait ce qu'il veut il est au pouvoir donc ils éliminent toutes les toutes les dissidences alors là tous les gnostiques passent à la trappe tous les cultes païens sont interdits les temples sont rasés etc etc dans le contexte où le persécuté devient le persécuteur bon et on peut dire alors l'église rayonne en maître jusqu'à aujourd'hui alors pas vraiment parce qu'il y a toujours eu des courants parallèles et des courants souterrains contestant cette église de Rome depuis le début en gros il y aurait un christianisme mystique que l'église aurait essayé de supprimer mais renaissant toujours comme l'hydre de l'herbe renaissant toujours une tête à droite une pièce de gauche etc etc est toujours basé sur des des croyances transcendantes de l'initiation des choses comme ça peut-être une croyance à réincarnation une interprétation ésotérique des textes en gros alors l'église est totalement vent debout contre ces thèses là tout ce qui est ésotérique elle n'aime pas tout ce qui est mystique même dans son pancoquant quand il y a des miracles etc très réservées elles-mêmes sur les miracles il n'y a qu'à voir à l'ourde des commissions d'enquête qu'il y a avant de déclarer qu'il y a un miracle il y a un cas sur d'email un truc comme ça parce qu'on ne veut pas montrer comment dire à l'opinion publique qu'on croit au premier farfelu qui joue au gourou quelque part alors aujourd'hui on est très sérieux à une certaine époque c'était l'église qui dominait tout on faisait un petit peu ce qu'il voulait donc il y a toujours eu du courant souterrain qui comme par hasard ont toujours cru ces histoires de gnose de connaissances de comment dire de principes qui ne seraient pas vraiment dans la religion chrétienne mais autres mais bon aussi et donc bien entendu quand ça prend trop d'importance et bien l'église déclare cette communauté hérétique et délimine pour exemple au Moyen-Âge un groupe de penseurs aurait dit ben voilà nous on est persuadés texte en main que Marie-Madeleine était l'épouse du Christ ils font pas long feu ils vont boucher tout de suite à l'époque il n'y avait pas de journaliste pas de commission d'enquête pas de Facebook pour dire on va alerter l'opinion publique donc tous ces gens-là régulièrement passaient à la vac et régulièrement ça renaissait alors à un moment l'église était contre les gnostiques exterminées quasiment jusqu'au dernier les cathares plus de cathares les templiers aux bûchers les protestants guerre de religion patatine patatine la franc-maçonnerie quelle horreur bulle et bulle et rebule et rebule contre les thèses maçonniques etc qu'est-ce qui reste il y a rien de tous les courants dissidents c'est-à-dire que l'église serait peut-être même plus conciliante avec des bouddhistes ou des religions azteques qu'avec des gens qui se présentent chrétiens dans son propre temps c'est-à-dire en gros des chrétiens dissidents et une autre forme de christianisme toutes les études aujourd'hui tendraient à montrer que le véritable christianisme c'est le christianisme de Marie-Madeleine ou de saint Jean-Baptiste ou autre c'est-à-dire un christianisme transcendant initiatique qui transforme qui transforme l'adepte qui fait de chacun de nous des Jésus-Christ des Sainte Vierge Marie etc et non pas des prélats dans un truc totalement institutionnalisé qui demande d'apprendre des choses comme vérité d'évangile ça veut dire des vérités d'évangile pas démontrées pas expliquées et n'aboutissant jamais à rendre meilleur le membre de cette religion en gros soit on a une initiation personnelle on étudie les textes on évolue on se transforme c'est le but de toute initiation c'est de dire on part d'un point A on n'est pas bon on arrive à un point B on est très évolué très ouvert très ceci on voit je ne sais pas quoi dans le ciel patati patata on va à la messe le dimanche et puis on écoute et puis à la fin on donne une pièce à un mandat à la porte de l'église pour rentrer chez soi je veux dire vous voyez donc c'est de courant toujours existant existé en gros depuis le premier siècle jusqu'à maintenant ils ont toujours existé aujourd'hui c'est tout les courants ésotériques tout ce qu'on raconte aujourd'hui c'est en porte-à-faux par rapport à l'hôtesse de l'église officielle alors maintenant on ne va plus oublier enfin bon il ne faut pas il ne faut pas trop en faire quand même et l'église a toujours été en gros elle aurait passé son histoire à réprimer les courants dissidents et plus on étudie les questions vous voyez dans le film si on le voyait en entier et d'autres films on a de plus en plus l'impression que c'est l'église catholique qui est dans l'erreur elle ne donne pas la version réelle du message christique en gros c'est elle qui aurait facilifié le message à force de tronquer les textes de les arranger de supprimer le nom de machin parce que quelquefois il y a des personnages qui font quelque chose mais il n'y a plus les noms or dans certains textes il y a les noms donc on se dit tiens pourquoi un tel fait ceci et puis il n'est pas nommé l'église a effacé le nom parce que ça dirait quelque chose à quelqu'un et puis on chercherait ce personnage etc. donc moi ce que je crois là-dedans c'est que l'histoire de Marie-Madeleine à part des arrangements parce que bon il faut toujours broder un petit peu les histoires pour que ça fasse une belle aventure mais qu'elle est réelle et puis un petit peu avec des joues et des brodages et que l'église a plus ou moins elle a plus ou moins arrangé l'histoire et la religion à sa sauce et a fait en sorte que les textes qui sont officiels sont ceux qui l'arrangent sont ceux qui l'arrangent et même qu'elle a composé elle-même oui alors je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher Michel de penser à ce que l'on vit aujourd'hui la façon dont le pouvoir essaye de cacher certaines idées qui ne vont pas dans le sens qu'il voudrait en tout cas moi je pense que ça donne envie ça donne envie de fouiller et de de s'intéresser à Marie-Madeleine ça donne envie de voir ce film de le voir et de le revoir parce que j'imagine que c'est un film où on apprend encore des choses en le revoyant plusieurs fois voilà alors je sais que tu as été intervenant dans ce film il y a d'autres intervenants il s'agit de Pascal Léger oui on l'a vu là dans l'extrait la belle madame de beaux cheveux là et bien c'est la spécialiste de Marie-Madeleine vue d'un point de vue spirituel religieux etc et des représentations iconographiques voilà et l'autre monsieur c'est une célébrité c'est Christian Dumergue il a écrit je ne sais pas combien de livres des dizaines et dont beaucoup sur Rennes-le-Château et comment je ne l'ai pas là ah si des livres sur Marie-Madeleine voilà vous voyez l'évangile interdit Christian Dumergue Sainte Marie-Madeleine le secret des cathares alors là vous voyez la Marie-Madeleine Sylvie Traille de l'éclise de Rennes-le-Château avec son auréole elle est sainte elle a grandes chevilles rousses et ses cheveux qui tombent en ondulation comme un serpent sur les pieds du Christ c'est très 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 curieux comme Vitraille on passerait une heure à expliquer le Vitraille mais bon voilà et donc Madame Pascal Léger a écrit un livre Marie-Madeleine voilà alors dedans c'est c'est beaucoup beaucoup on ne voit pas bien si tu peux le si tu peux montrer un petit peu plus en hauteur voilà un peu plus haut voilà voilà et puis vous voyez la Marie-Madeleine vêtue que de ses cheveux voilà et puis dedans c'est 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 beaucoup beaucoup de tableaux et d'images de toutes sortes il y a tout ce qu'on peut faire comme représentation imagée de Marie-Madeleine vous voyez c'est très très artistique ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte spirituel qui va avec donc ça serait bien pour ceux qui nous ont écouté ce soir de voir le film en entier bien entendu alors alors normalement le film devait être projeté en salle de cinéma dans les séries ARC documentaires etc le film a eu des prix il y a eu un prix aux Etats-Unis un prix à Moscou prix du documentaire du film ésotérique à Moscou il faut le faire prends un film sur Marie-Madeleine tournée en France et puis après bon ben ça ne s'est pas fait pour des raisons que je ne peux pas expliquer à l'antenne et puis après il y a eu le virus donc forcément aller dans les salles de cinéma pour voir le film puis faire un débat après on n'a pas pu le faire donc ça s'est arrêté donc on a dit à Marie-Bélie le film il n'a jamais été vu par personne c'est vraiment quelque chose de bien dommageable il faut le faire en DVD et donc il a imprimé en DVD alors le DVD n'est pas vendu en librairie en grande surface etc mais il y a des personnes donc de Bretagne qui le diffusent alors il faut le commander auprès de contact vie-en-conscience point fr donc là bien sûr on paye le DVD je crois qu'il vaut quand même plus de 22 euros mais là on le commande contact comme le mot contact arrobase vie-en-conscience en un seul mot point fr et on demande d'avoir le DVD alors après est-ce qu'il passe sur internet en accès payant je ne sais pas du tout je ne vais pas voir je ne sais pas il existe Michel un site internet alors je propose aux téléspectateurs de chercher par Google qui s'appelle la passion de Marie-Madeleine si la personne qui cherche tape dans la barre de Google de recherche la passion de Marie-Madeleine marque B-L-I B-I-E-L-I je ne sais plus il y a deux L me semble-t-il bon bref vous tombez sur le site qui est aussi le site marchand du DVD et puis le site officiel du film moi je voudrais pour ce soir remercier Marc Bialy sans qui on n'aurait pas parlé de ce sujet je voudrais te remercier beaucoup Michel parce que bon malheureusement Marc a pas pu être présent il est aujourd'hui j'imagine un peu trop pris au travers de l'international c'est un homme très très pris comme moi oui 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 pour venir témoigner de ce film auprès d'une petite association comme nous il fallait avoir un grand coeur comme tu l'as Michel nous sommes toujours prêts à diffuser la connaissance comme je dis toujours et puis diffuser auprès de personnes qui nous invitent parce qu'on ne s'impose pas si on est invité on participe si on n'est pas invité on reste tranquille chez soi j'imagine il me reste Michel à te souhaiter une bonne soirée ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et on va clôturer cette interview si tu le veux bien à moi est-ce que tu as un dernier mot à ajouter d'abord je vous remercie pour cette invitation ça fait connaître quand même le film ça fait connaître un petit peu cette histoire de Marie Badelaine qui est quand même pas courante dans le pays même si le personnage commence à intéresser etc bon bien sûr la façon dont c'est fait il n'y a que moi qui suis l'un des trois intervenants donc en gros moi je suis spécialiste de ma partie donc c'est très historique c'est très l'analyse des textes et les autres personnes vont parler sur d'autres sujets si un jour ils sont invités pour d'autres extraits et d'autres mots et puis comme tu disais c'est très bien il faut absolument que les personnes qui se branchent un peu sur l'ésotérisme de vraiment faire des recherches dans ce domaine je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent que ce soit Marie-Madeleine à la Sainte-Bomme Marie-Madeleine dans le Languedoc etc Marie-Madeleine grande initiée Marie-Madeleine comment dire voilà initiatrice du Christ comment dire représentante du féminin sacré et aujourd'hui pourquoi on parle beaucoup d'elle parce qu'on va vers un retour du féminin sacré parce que justement comme nos sociétés sont trop patriarcales elles ont créé un déséquilibre qui fait que le poil féminin est trop faible donc il faut le faire remonter donc en gros il y a un déséquilibre et ça va mal entre le yin et le yang il faut donc rien impulser du yin pour remettre les deux plateaux en équilibre etc après on peut tout étudier les thèses gnostiques les cathares les cultes féminins etc etc puis suivre j'allais dire peut-être que je plaide pour moi mais regardez les 120 vidéos de Michel Desey vous avez certaines conférences où on traite un peu de ce sujet voilà je propose à tout le monde d'aller voir ta chaîne Michel Desey sur YouTube je voudrais peut-être rajouter un petit peu quelque chose c'est que tu es aussi auteur de plusieurs livres alors ça rentre pas dans le cadre sans doute de l'interview de ce soir mais je voudrais inviter les téléspectateurs à fouiller un petit peu à tous les ouvrages que tu as fait notamment moi j'ai en tête un ouvrage qui s'appelle 666 oui c'est immense on a un petit peu le recours c'est le seul vrai livre d'ésotérisme un de tous mes écrits c'est un commentaire des prophéties de la fin des temps voilà donc bon là c'est très intéressant parce que ça explique toute la période actuelle à partir des prophéties et des événements d'aujourd'hui donc il y a une comparaison les prophéties disent telle chose et aujourd'hui il se passe telle chose et on voit bien que tout était plus ou moins déjà prévu les autres livres c'était des amusements de jeunesse qui étaient de faire des satires de la société avec des textes avec des jeux de mots alors forcément c'est pas c'est pas totalement ésotérique c'est plutôt de de l'humour mais dedans j'essaie toujours de placer une thèse ésotérique un personnage qui s'occupe de sciences occultes vous voyez des histoires comme ça pour pour y faire allusion mais c'est surtout 666 le livre de base je crois que tu as fait une interview à Bordeaux où je t'ai parlé de mes livres et puis ça a été diffusé puis ça a été vu parce qu'après j'ai eu des des demandes oui 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 alors moi j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains ce livre c'est même plus qu'un livre je dirais que quand on le sous-pèse il fait au moins un kilo et puis un kilo trois un kilo quatre il passe il y a du monde Michel et sinon mon public peut toujours me contacter mon public et ton public toujours contacter au sujet de l'interview de ce soir et puis d'autres sujets je ne sais pas je ne sais pas tu m'avais dit que le public devait poser des questions et participer mais vu qu'on a débordé énormément oui c'est vrai Michel mais pour pour mettre dans la confidence nos téléspectateurs on a un format qui fait qu'on a un format filmé et qui sera diffusé sur Youtube et qui se termine maintenant je dirais et ensuite ça n'est pas filmé et pour le coup il peut y avoir une interaction avec les téléspectateurs présents en fait voilà bon ben c'est un petit peu l'avantage d'être présent au direct c'est qu'on peut assister après au off de la soirée et donc merci merci beaucoup merci de votre invitation et une autre fois au revoir avec plaisir merci beaucoup merci à tous au revoir merci au revoir Marie Madeleine a l'immense privilège d'être la première à voir le Christ ressuscité pourquoi Marie Madeleine disparaît-elle complètement des textes qui font suite aux évangiles dans le Nouveau Testament des textes qui racontent la naissance de l'Église par quelle malédiction ton nom a-t-il été oublié de ces textes sacrés serais-tu monté au ciel comme ton bien-aimé ou bien as-tu été victime d'un complot ce corps que tu as touché caressé embrassé l'as-tu aimé comme une idole comme un temple sacré il reste une ambiguïté fondamentale dans cette histoire et dans ce court passage qui en a été conservé Jésus dit ma femme se sont douce qu'il y a de la mort il reste une belle qui en a été par la mort de la mort de la mort d'un mort Sous-titrage MFP.